Bonjour tout le monde ! Bienvenue sur Demos Kratos, bienvenue sur Horizon pour cette première avec Jemil et Cécile. Alors vu que c'est la première émission, on va faire une petite introduction où je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors Horizon, c'est quoi ? C'est une émission où j'avais envie de vous proposer de dépasser les limites de notre vision du monde. Deux fois par mois, c'est-à-dire un mardi sur deux, de 18h à 20h, on invitera une personne sur le plateau pendant deux heures pour discuter de leurs horizons politiques. L'objectif de l'émission, ce sera de repenser nos objectifs, mais aussi nos stratégies pour donner un nouveau souffle aux luttes et surtout aux militants et aux militantes qui, comme moi, dépriment de plus en plus parce qu'on va nulle part, on tourne en rond. Exactement, c'est ce que j'ai écrit sur ma petite fiche. J'ai préparé cette émission, il y a des petites fiches, j'ai écrit on tourne en rond, effectivement. Et ce soir, j'espère qu'on ne tournera pas en rond, qu'on pourra dire des choses constructives. Cette émission, d'ailleurs, elle va être divisée en quatre parties. La première partie, on va s'intéresser à notre invité pour comprendre d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il a à nous raconter de si intéressant. Ensuite, Cécile nous proposera un petit jeu pour détendre l'atmosphère avant de passer à la partie 3, qui, elle, sera la partie du débat où on va discuter du sujet de ce soir, comment sortir de notre impuissance politique. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose de très important et je vais demander à la Régie de me l'apporter. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter le livre de Geoffroy de la Gagnerie ? Comment sortir de notre impuissance politique, qui est dans les bureaux là-bas. Ceci est en direct. Ceci est en direct, merci. Et pour finir, après ce débat, eh bien, on conclura par 30 minutes de réponses à vos questions, puisque Cécile, pendant toute l'émission, va avoir le chat d'Imago ici. Tu l'as déjà, d'ailleurs. Voilà, elle l'a déjà ici. Donc, elle va pouvoir faire remonter vos blagues, vos interventions. Voilà, super, merci. Le fameux livre dont je vous parlais, on va en parler plus tard de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à participer pendant tout le live, parce que Cécile s'occupera de faire remonter ce que vous avez à dire pendant tout le live et surtout à la fin des 30 dernières minutes où ce sera vraiment interactif. D'ailleurs, si je peux commencer... Il y a déjà du monde qui dit des bêtises ? Ils nous disent bonsoir. Non, en fait, il y a Dim. Qui c'est Dim ? Dim Cop ? Oui. Qui nous fait ça a l'air d'être un beau projet ! Effectivement. Référence. Et alors ce live, donc là, il est diffusé sur Imago. Il y aura une vidéo best-of qui sera diffusée sur la chaîne Demos Kratos. Et alors, pourquoi est-ce qu'on diffuse ce live sur Imago ? En fait, je ne sais pas si je dois vous l'expliquer à vous ou à eux, mais je l'explique un peu aux deux. Pourquoi c'est sur Imago ? Parce que c'est un projet qu'on suit maintenant depuis bien deux ans. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai rencontré Nicolas et Félipe de Imago et on a commencé à discuter du projet. Tout, c'était vachement intéressant. Et maintenant, la plateforme est bien lancée. Donc Imago, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de Netflix citoyen. Ils n'aiment pas trop quand je dis ça. Ils m'ont fait des lignes pour me proposer de comment expliquer. Mais je trouve Netflix citoyen, on comprend très vite. C'est une plateforme qui réunit des contenus autour de la transition citoyenne et écologique. Donc, c'est un peu l'endroit où il faut qu'on soit plutôt que YouTube. Et en plus, Imago a mis en place récemment un système de dons qui est beaucoup plus intéressant que Tipeee, puisque Tipeee nous prend 8 %, alors que Imago prend 0 %. Tout ce que vous donnerez sur Imago ce soir, il rentrera dans les caisses de Demos Kratos et permettra de défrayer Jemil, de rembourser le maquillage que Cécile nous a mis sur le visage. De payer notre villa dans le sud de la France. De payer la villa dans le sud de la France. De payer les pizzas qu'on va manger après l'émission. Enfin, voilà. Aidez-nous à vivre dans le luxe. Faites un don sur Imago. Donc, normalement, au-dessus de ce live, à droite, vous avez un pop-up. Sinon, vous rechargez la page et le pop-up apparaît. Et vous pouvez donner de l'argent à Demos Kratos via Imago. Et 1 euro donné, ce sera 1 euro pour Demos Kratos. Donc, voilà. Si vous pouvez donner, ça aidera l'émission. Et puis, si vous ne pouvez pas donner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de commencer à prendre le réflexe d'aller sur Imago. Parce que c'est là qu'on fera toutes nos prochaines émissions. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour les replays. Enfin, quand je dis dans la description, je voulais dire dans le chat. Léo va mettre le lien pour tous les replays de l'émission. Et pour cette première émission de Horizon, eh bien, j'ai la joie d'accueillir Jemil. T'as la chaîne J'ai mille choses à te dire. Et ça fait très plaisir que ce soit toi qui ouvre le bal, quoi. Ouais, je suis honoré, tu vois, de ces techniques, là, je vois que c'est un truc qui te fait en plus kiffer depuis longtemps, tout ça. Enfin, c'est là, ton émission, là, bien fat. Je suis sur le temps. C'est logitaire à Paris. Ça m'énervait, il fallait que j'aille à Paris à chaque fois. J'aime pas. Alors que là, je suis à Lyon, je suis chez moi, je suis tranquille. Voilà. C'est moi qui fais venir les Parisiens, maintenant. T'es Parisien, tu viens ici, là. Bah toi, maintenant, tu vas bientôt arriver à Paris. Non, je vais commencer à dire, je rentre à Paris, à rentrer en compte. Tu rentres à Paris ? Bah, maintenant. Tu rentres plus à Genève, voilà. C'est un peu la grande news. Bah, demain, demain, voilà, c'est ça. Mais je suis content de faire l'étape à Lyon pour venir vous voir avant d'aller à Paris demain. Vous pourrez venir s'installer à Lyon, maintenant. Alors, non. Je lui disais, mais viens à Lyon, travaille avec nous. Il disait, non, mais Lyon, j'aime pas, c'est la ville. Moi, je préfère, j'ai besoin de mon lac à Genève et tout. Deux mois après, il fait, je vais à Paris. Mais aussi bizarre que ça peut paraître, Lyon me paraît plus bétonné que Paris. C'est ridicule, peut-être. Mais moi, j'ai cette image de la part d'yeux, tout ça, ce quartier où tu es, là, au plus de moins. Eh ben, ça me paraît plus. Alors que Paris, je sais pas, je connais mieux Paris, en fait. C'est pour ça. Tu connais mieux Paris ? Je connais beaucoup mieux Paris que Lyon. Et du coup, je me sens plus chez moi là-bas qu'ici. Mais c'est qu'une affaire irrationnelle. Je préférerais toujours les lacs et les montagnes. D'ailleurs, je vais me mettre un petit chrono, quand même, parce que l'idée, c'est que j'arrive à garder le temps de mes différentes parties. Alors hop, on va dire chronomètre, paf. Comme ça, je sais. Voilà. Ça te stresse un peu, là, qu'il y ait le chrono ? Attention, réponds vite, parce qu'il reste pas longtemps, là. Et avant de passer à autre chose, je précise, c'est pas pour le plaisir. Mais un minuteur plutôt qu'un chrono. Ouais, mais comme ça, je sais où il en est. Pas pour le plaisir, du coup, parce que c'est dans le thème. Je me rapproche du ventre de la bête, que la bête, les parisiennes, le pouvoir médiatique, politique, tout est concentré là-bas. Malheureusement, c'est typiquement français, parce que par exemple, en Suisse, c'est pas à Berne ou en Allemagne, c'est pas forcément à Berne. À Genève, t'as aussi le pouvoir, t'as quand même la demeure de Bernard Arnault, tout ça. Il y a des gens, il y a des choses, effectivement. C'est plus galère de secouer qu'à Paris, où t'as l'Assemblée nationale, les manifs et tout ça. Et puis parce que c'est la France, c'est notre pays, c'est là qu'on milite pour nos droits, ici. Donc voilà, c'est pour ça que je sacrifie un peu. Donc vous êtes patriote, monsieur Chandler. Monsieur Chandler. Ils vont pas comprendre pourquoi tu dis ça. C'est son nom de famille, pour ceux qui se demandent. Je vais le prononcer un peu aléatoirement, mais effectivement. C'est pas Chandler. Chandler. Ouais, c'est bien des Chandler. Ouais. C'est mieux que ceux qui disent « c'est mille sans lits », tu vois. Effectivement, ouais, c'est beaucoup plus moche. Mais du coup, on peut un peu partir là-dessus. J'avais noté ton déménagement à Paris aussi, parce que tu avais potentiellement pouvoir travailler avec le Média. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors oui, on est tous dans la même famille, la même famille politique de gauche, évidemment, et plus ou moins radicale. Et il est fort probable, je ne sais pas si c'est pas que tu allais en parler. Oui, il y a des choses dans les cartons. Mais pas pour rejoindre le Média, mais plutôt pour collaborer avec, comme je le fais parfois avec toi, voilà. J'aime bien être resté électron libre et mettre le peu de choses de mon destin. Et en même temps, travailler avec les gens que j'apprécie et aussi les organisations que je pense importantes. Ouais, donc c'est Paris parce que tu as le Média et c'est aussi parce que tu as l'Assemblée nationale, toute l'activité politique qui va être à Paris. Ce qui me fait vraiment bouger à Paris, c'est une envie personnelle de me rapprocher. J'ai fait le calcul l'année dernière, j'ai passé 8 mois sur 12 à Paris. Alors pas le mois entier, mais genre mars-avril, j'étais à Paris entièrement. Ah oui ? Ah bah oui, quasiment. Avec les gilets jaunes ? Ah bah bien sûr. Et puis pas que ça, si tu veux, les manifestations, mais aussi les actions, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, les institutions françaises, qu'elles soient médiatiques, politiques, économiques, même s'ils essayent à Lyon, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, de concurrencer un peu. Bah non, c'est Paris. C'est triste, mais c'est comme ça. Un peu comme YouTube et Imago. Tu vois, on essaie d'aller... C'est YouTube ! Du coup, maintenant, on quitte Imago pour aller sur YouTube, c'est ça que tu es en train de... Non mais il y a des réalités. Il y a des choses qu'on veut faire changer, mais il y a une inertie, il y a des réalités et il faut composer avec elles. C'est compliqué. Il n'y a pas de réponse parfaite. Et d'ailleurs, du coup, pour parler un peu plus de ta chaîne, t'as fait énormément de live de manifs. Ça a été un peu, je veux dire, la marque de fabrique de ta chaîne pendant toute cette dernière année et ça explique aussi pourquoi tu vas à Paris, parce qu'en fait, t'es à Paris pour toutes les manifs presque tout le temps. Enfin, t'as fait un peu toute la France quand même. Ouais, de Marseille à Lille, vraiment, j'ai fait toute la France, à part la côte atlantique, là, j'ai peu fait, mais jusqu'à Montpellier, effectivement, même à l'étranger. Et comment est-ce que tu définirais ta chaîne, alors ? Ouh là ! Parce que là, en fait, quand on regarde ta chaîne sans connaître, on a l'impression que c'est un gilet jaune qui fait des lives de manie, qui fait des fois des coups de gueule et tout ça. Ah ouais ! Pourquoi pas ? Et comment tu définirais ta chaîne YouTube un peu ? Déjà, je précise que je ne sais pas pourquoi, quelles sont tes questions. Je n'ai rien préparé, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas préparer, mais... C'est le principe, moi. C'est une question un peu piège, parce que je ne sais pas, je me considère, comme un artiste, à la base. À la base, je suis un artiste. D'ailleurs, je suis un intermittent du spectacle, toujours. Maintenant, je l'étais avant pour des raisons autres. Et aujourd'hui, je suis redevenu pour ces raisons-là. Et engagé politiquement. Et dans ce cadre-là, je m'autorise tout. Donc, effectivement, parfois, je peux faire des lives avec mon téléphone ou avec du matériel plus développé. Parfois, je vais pouvoir faire des choses plus léchées, plus longues, en termes de réalisation vidéo, inviter des gens, faire des émissions. Tu sais, l'émission Seuls Ensemble qui a duré des mois et qui continue encore. Tu avais aussi ton horizon, au final. Où tu discutais plus avec les gens qu'avec... C'est virtuel, tu vois. Là, c'est physique. Et c'est d'ailleurs plus sympa. Mais c'était pendant le confinement. Bref, je ne peux pas définir ce que c'est ma chaîne YouTube. Je pense que c'est d'abord moi, en fait, qui m'exprime. J'ai mille choses à te dire. Et tu disais qu'avant, cette chaîne, tu étais aussi intermittent du spectacle. Non, je l'ai... Du coup, j'ai envie qu'on montre. Ah non, mais on ne m'a pas montré. On veut en parler. Ah bah, il faut que je montre quand même la télécommande. Tu étais chanteur avant d'être militant politique. Exactement. Mais c'est déjà un peu militant parce que cette chanson, la télécommande, c'était déjà un peu... La télécommande, nos faits, nos gènes... Tu sais qu'on l'écoute dans la voiture très souvent. Ah ouais ? Effectivement. Et puis, ça, le truc là... Ça date de l'université. Non, mais j'étais... C'était loin. J'ai messe, là, hein. Voilà, c'est... Non, mais j'encourage les gens à aller mater ça. La télécommande, j'ai mille. Vous trouvez tout, exact. Et c'est... Il y a six ans. Ouais, il y a six ans. Dans le monde d'avant. Et au final, t'étais déjà, du coup, un peu politisée. Parce que là, c'est une critique de la télé, de la télé qui te commande. Ouais. T'as toujours été militant ? Bah, aussi loin que je me souvienne, le truc le plus militant que j'ai... Enfin, militant. Plus jeune que j'ai pu faire. C'était un article dans le journal du collège qui s'appelait Le Père Viexpress, à l'époque de Touche pas à mon pote. Je sais pas si tu te souviens, la main... Bah, peut-être plus jeune que moi, en même temps. Ouais, mais je me souviens de ça. Ouais, mais je me souviens de ça. Tu as connu Touche pas à mon pote. Non, mais je me souviens d'avoir lu un article dessus. Voilà. C'était dans l'ancien temps, là, il y avait les vieux comme lui qui regardaient des trucs. Et du coup, voilà. Mais non, mais c'est juste de la culture. Mais bien sûr, des choses... Bah, le passé, c'est un peu... Le passé, ouais. Et du coup, voilà, j'avais écrit un article de où, de mes 12... Je sais pas, j'avais 12-13 ans, un truc comme ça, contre le racisme. À 12-13 ans, tu avais écrit un article ? Ouais, bah, je m'appelle Jemil, je viens des Vosges, enfin, je suis né là-bas. Pour les Vosges, ça va. Donc, j'étais le seul métissé, plus ou moins, de ma classe. Enfin, tu vois, après, au lycée, ça a changé. Dans une plus grande ville, il y avait plus de gens typés. Mais j'ai connu la discrimination très, très tôt, depuis le début, en fait. Donc, forcément, c'est un sujet qui m'a beaucoup... Et l'injustice, et je pense que sur ce terreau-là, c'était évident que soit je finisse dépressif au fond de ma chambre, ou soit, bah, voilà, je milite pour un monde meilleur, quoi. Et t'as fait quand dans ta vie ? T'as fait directement des études chanteurs à succès, et après, youtubeurs à succès ? Quelles ont été un peu les étapes qui t'ont amené à la... Oh, le bordel ! On n'a pas assez le temps ! Il n'y a pas d'étape ! Qu'on comprenne d'où tu viens, en fait. Est-ce que tu es un artiste, vraiment, qui a fait une école des beaux-arts, et puis qui a fait de la musique, du théâtre et du cinéma ? Un bonheur de bourgeois ! C'était un peu ça, la question ! Je vais le voir s'il nous répond, comment, son test. Mais non, bah alors, pas du tout ! Mais pas du tout ! Alors que mon père a quitté la Turquie un peu, en catastrophe, pour plus de liberté, il y a un taux de 40 ans, je pense que moi j'ai 33, un petit peu avant, donc peut-être 35-36 ans. Ma mère, ben, française, Fabienne, des Vosges, personne de diplômé, enfin, personne n'a fait d'études, enfin, on a une famille ouvrière, je peux même dire pauvre, vraiment. Et du coup, ben moi je viens de là, et du coup, je ne peux plus dire aujourd'hui que je suis pauvre, mais je reste un gros prolo. Alors, pauvre, pas loin, c'est... Je suis un smicard, voilà. Mais ouais, donc pas d'école, enfin, d'école, oui, mais pas d'études supérieures, non. Je n'ai pas mon bac, par exemple. J'ai fait un BEP, je ne sais même plus c'est quoi l'intitulé, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un BEP, si ? Oui. Voilà. De comptabilité, gestion des entreprises, truc complètement qui me vare, tu vois. On voit bien, Jemille, faire de la comptabilité. J'ai eu un magasin et tout, enfin, j'étais à mon compte quand j'avais 19 ans, gros bagout à la banque. Tu vendais quoi ? Je vendais des bijoux fantaisies. Et des piercings, des conneries du joueur, comme ça, tu vois, dans une ville qui s'appelait Vittel, que personne ne connaît. On est tous la marque d'eau, mais dans les Vosges. Puis après, j'ai fait de la musique avec des gens que j'ai rencontrés et qui, eux, ont fait tout le cursus, le conservatoire, etc. On était cinq sur ce projet-là pendant... Il y a eu un album, deux EP, des concerts et tout. Et... Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Il n'y a pas vraiment de... Je suis... Juste un truc. Et... Mais entre-temps, tu as ta chaîne YouTube où c'est vraiment là où tu étais politisé, mais tu fais aussi beaucoup d'actions sur le terrain, en fait. Ah ouais, clairement. Bien sûr, bien sûr. Là, pour le coup, je déménage et je rejoins d'autres terrains, mais en Haute-Savoie, mais aussi... Essentiellement, depuis que je suis arrivé ici. Et ça fait cinq, six ans. Ici, à Annemasse, Genève et tout ça. Ouais. Bah oui, avec les Nuits debout. Ça a commencé vraiment là, l'activisme de terrain. Nuits debout, puis les manifs contre la loi Al-Humk-Homri. Et puis ensuite, je pense que le plus haut, ça a été la présidentielle 2017. Voilà, que j'ai vachement suivi. Je me suis beaucoup investi. Où tu étais pro Amon, c'est ça ? Exactement, tout à fait. C'est le... Oh ! Nous sommes deux. C'est pas là. Où j'ai beaucoup suivi la campagne de la France Insoumise, qui était incroyable, objectivement. Enfin, même c'est... Objectivement, c'était les meilleurs. On est... Bah, disons... Objectivement. Nous ne sommes jamais objectifs. Mais je veux dire, quand tu vois que les camps adverses ont quand même dit bah ouais, quand même. Ok, le mec est rempli des styles et tout. Et que moi, j'ai du mal, je fous des rideaux noirs. Quand je m'appelle Amon, je dépense 2 milliards pour louer Bercy. Il n'y a personne de l'or. En fait, c'est... Il y a quelqu'un qui dit dans le chat Gemil, le jeune startupper de Vittel. Ah bah ouais, ouais. T'imagines, Gemil est en train de vendre ses... Ah ouais ! Mais c'est cool. Vas-y ! Mais c'était ouf ! Mais j'ai beaucoup appris. Je te dis, j'ai contracté un prêt à la banque de 30 000 balles sans avoir un euro dans ma poche. C'est marrant que tu ne sois pas devenu de droite. Ah mais voilà. En étant chef d'entreprise, en empruntant de l'argent à la banque, en essayant de faire des... Mais j'ai détesté. J'avais en tête le truc de créer un endroit pour recevoir des gens et les rendre heureux. C'est très très con, il n'y est pas... Ah oui, mais... J'avais ça. Et en fait, la paperasse, les machins, les trucs, que l'argent, la négociation... La bureaucratie française. Ouais, et puis aller à Paris ou à Bruxelles pour chercher des trucs à vendre, tu sais, au Sentier à Paris, machin, et puis négocier, les traites à 90 jours fin de mois, machin. C'était pas... Je ne suis pas un businessman. Moi, je suis nul. On se connaît maintenant avec un petit moment. Nouveau argent, moi, je suis nul. Je préfère vivre avec rien parce que c'est plus facile. Je suis nul. Pour la petite anecdote, actuellement, c'est nous qui faisons sa compta. Exactement. Qui les donnent à se payer. Exactement. Merci de m'aider. Alors que c'est lui qui a fait des études de comptable. C'est lui qui devrait faire la compta de tout le monde. Une fois que j'ai eu ce diplôme, je me dis, je n'ai pas compris, d'ailleurs, comment je l'ai eu. Je l'ai eu avec les autres matières, les matières générales. Je parle très bien français, anglais, histoire géo. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans le chat, ils ont des questions aussi ? N'hésite pas à dire s'ils ont... En fait, c'est très compliqué de couper. La seule question que j'ai vue tout à l'heure, c'est quelqu'un qui demandait si tu connaissais... Alors, il faut que je la retrouve un peu. Un vendeur de bijoux fantaisie sur le genre. Des gens de Vittel. Il y a peut-être des Vosgiens, là. Parce que tu connais Jean-Marc. Il a vu ta Vittel aussi. Je suis très nul à ça. Les prénoms, tu sais, je ne sais pas. Mais si tu retrouves, tu nous feras signe. Alors aussi, il y avait quelqu'un qui demandait quel était le concept de l'émission, peut-être, pour ceux qui sont un peu en retard. Eh bien alors, pour ceux qui viennent d'arriver, remontent le replay. Je ne sais pas si sur Twitch, tu peux remonter avant. Si, peut-être. Sur YouTube, c'est possible, mais on n'est pas sur YouTube. Je dis sur Twitch, c'est merde, j'ai vendu la mèche. Non, alors, le concept de l'émission, très rapidement, c'est qu'on va discuter avec Jemil ici pour comprendre qui il est pendant à peu près une petite demi-heure. Et ensuite, en comprenant d'où il vient et qui il est, on pourra mieux comprendre comment sortir de notre impuissance politique et on comprendra son avis sur ses questions parce qu'on aura compris d'où tu viens. On comprendra pourquoi tu dis ça. Là, on comprend que tu as failli être de droite et qu'au final, au dernier moment, tu as fait non ! Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas ce qu'il a dit qu'il y a dans la droite. Alors, je résume. C'est écrit sur mes fiches, monsieur. Il y a écrit là. Je vendais des colliers et j'adorais la thune. Et j'ai fait des études de compta. J'étais tellement nul. Une question, du coup, de TNT Man qui demande qu'est-ce que tu penses de Denis Robert ? Oh ! Mon Dieu ! Ah oui, le média, tu voulais rejoindre le média parce qu'il y avait Denis Robert. Maintenant, il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ma foi, je ne peux pas répondre. Je ne connais pas la personne pour commencer. Par contre, je peux parler de son travail. Et son travail, ce qu'il a fait autour de Claire Stream, etc., c'est quelque chose d'utile. Et ça m'a l'air d'être d'une personne importante dans le paysage journalistique français. Et puis, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Parce que je pense qu'à travers ça, il veut savoir mon avis sur Blast ou Média ou je ne sais pas trop quoi. Et ils ont fait l'ouverture ou alors, je ne sais plus trop, le lancement d'une cagnotte il y a quelques jours. Blast, ouais. Et puis, le Média est devenu une sikh. C'est hyper important qu'il y ait des médias. Je disais sur YouTube il y a quelques jours, justement, en commentaire, je suis franco-turc. Alors, je n'ai pas vécu en Turquie. Mais mon père, il vient de là-bas, il est né là-bas, il a vécu une grande partie de sa vie là-bas. J'ai de la famille là-bas. Et là, on ne pourrait pas faire ça là-bas. On ne pourrait plus faire ça là-bas. Il fut un temps, on pouvait. Une ambiance. J'ai ma famille là-bas qui a vécu, qui a connu à Tâturc, tout du moins l'héritage, etc. Et aujourd'hui, avec Erdogan, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je disais que c'est très important de savoir qu'on peut jouir de notre liberté d'être de gauche parce que c'est ce que nous sommes. Enfin, je ne parle pas pour vous, mais pour moi, même pour toi. On veut dire qu'on est de gauche, on est de gauche, c'est simple. De gauche, radicale. Non, non, je suis d'extrême droite. On avait dit horizon, c'est tous les horizons politiques. Les gens, ils ont tous compris. Je vais inviter des gens d'extrême droite. C'est ce qui est drôle. et que j'ai complètement conscience de ça et que bravo pour Blast, bravo pour le Média, bravo pour Horizon. On doit s'exprimer parce qu'aujourd'hui, insulté en Turquie, je ne peux plus, quand j'appelle mon père, je ne peux pas parler d'Erdogan. Ils sont retournés en Turquie, tes parents. Mon père, il est en Turquie pour des affaires familiales et du coup, on ne peut pas, on ne peut plus. Rien ne nous protège du fait que demain, en insultant Macron, on insulterait la France, on dirige vers ça et qu'on ne puisse plus. Et c'est possible. On parlera peut-être sans doute tout à l'heure de répression qu'on peut subir, nous, moi, toi, etc. Et on n'est pas à l'abri de tomber dans un État qui serait autoritaire, etc. Alors, et du coup, deuxième question, as-tu entendu parler de Geoffroy de la Gaze ? Ah bah oui ! C'est lui ! De la Gaze de la Gaze de la Gaze. Est-ce que tu as entendu parler du sujet d'aujourd'hui, Jemil ? Parce que quand même, c'est important. Je n'ai pas lu le livre. Non, mais de toute façon, en vrai, je l'ai résumé, j'ai écrit 10 pages, là, j'ai pris des extraits que je lirai et ce sera le débat d'aujourd'hui. Franchement, il a l'air bien, j'ai envie de lire. Il a l'air très bien après l'émission. Du coup, les points de raffranchement. Mais du coup, tu disais, on se dirige vers un État autoritaire, Erdogan, ça devient un modèle pour nos pays occidentaux. Ça m'amène vers le point que j'avais noté, tes déboires avec la police. Parce que quand même, il faut le dire, hier, tu étais convoqué au commissariat. On n'était pas sûr qu'aujourd'hui, tu viennes pour l'émission. Exactement. On avait prévu, j'avais dit à tout le monde, hé, émission mardi à 19h avec Jemil. Mais Jemil, peut-être un garde à vue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? C'est une dinguerie. Par où commencer ? Il y a trop de... Je ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a trois gros pôles. D'ailleurs, il y a une petite image que la régie pourrait balancer qui pourrait illustrer d'un dessinateur qui s'appelle Mr. T qui a fait une petite illustration de rôle qu'il a publiée tout à l'heure. Effectivement, je suis un peu noyé de contraventions et d'amendes. Je crois que j'approche les 1000 balles, si c'est dépassé en quelques semaines. Essayez des amendes pour quoi ? Alors, des amendes pour quoi ? Il y en a une parce que je ne portais pas un masque en manifestation. une autre du même moment parce que je faisais un rassemblement interdit. Parce que tu faisais la manifestation en fait. Voilà. Une autre parce que je n'avais pas d'attestation. Ça, c'était un autre moment. Et là, celle d'hier, j'ai été convoqué à la police à une convocation tout à fait illégale et très oppressante parce qu'on m'avait envoyé sur papier presque libre nom, prénom, fonction de la personne qui vous convoque, accueil. Youpi ! De l'hôtel de la police. Et motif à faire vos concernants. Alors, tu imagines tout et n'importe quoi. Je ne sais pas. Oui, psychoté, genre, on me disait... Surtout que la dernière fois que j'ai eu un flic, c'était à peine quelques semaines et qu'il me disait devant la poste de ma ville « Viens, suis-moi si tu veux mon RIO qui me menaçait de je ne sais quoi. » Donc, ça se trouve, c'est lui qui prend sa revanche. Je ne sais pas. Mais quand tu dis qu'en manif, tu as eu des amendes pour ton port du masque, etc., est-ce que c'était vraiment de la répression politique ou comment tu as eu ça ? Est-ce qu'il t'a vu en manif et il t'a dit « Monsieur, vous ne portez pas le masque, c'est une amende » ou comment ça s'est passé ? Non, je n'ai jamais vu de policier durant la manifestation. Jamais. C'est seulement à la toute fin, mais à la fin de la journée, même pas la manifestation qui se finit à 14h, à la fin de la journée, je vois deux gilets jaunes sur une place dans la ville d'Annecy où on était manifesté quelques heures auparavant. Deux gilets jaunes, pourquoi ? Parce qu'ils avaient des gilets jaunes et que je voyais que c'était des manifestants 135 euros d'amende. En plus, ils n'avaient pas de masque, tu vois, ils allaient cumuler, tout ça. Eh ben, je ne sais pas, encore une fois, je me suis dit « Allez, Jemil ! » « Allez faire ton naïf ! » J'ai déjà eu 18 amendes. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne pouvais pas, c'est des camarades, je n'y connais pas, mais je me dis... Enfin, tu vois, l'injustice, moi, ça me fout en boule, vraiment. Et puis encore, tout à l'heure, quand on s'est loupé à la gare, tu vois, il y avait trois flics qui étaient contre une personne qui avait mal mis son masque. Deux réflexes, je vais à côté pour tendre l'oreille et si je peux intervenir, j'interviens. Parce que je ne peux pas, il faut qu'on soit solidaires, quand même, si on ne se connaît pas. Est-ce que tu dirais que tu es un fouteur de merde ? Ah, mais je suis un fouteur de merde pour certains. Et là, voilà, et s'en suit, j'étais avec une camarade, Laetitia, qui, on s'en a eu une discussion toute bête avec ce policier qui méprisait ouvertement les deux personnes en gilets jaunes. Il nous avait... Moi, je pars du principe qu'on ne me connaît pas ou qu'on ne me reconnaît pas. Sauf que le policier, manifestement, il savait qui j'étais, il me connaissait et puis j'ai calé qu'après, si tu veux. Donc, le PV qu'ils ont fait sans moi ni rien, il n'y a pas eu de PV. J'ai reçu les amendes deux semaines après. J'ai fait un tweet, etc., qui a d'ailleurs fait pas mal de bruit. Mais on a su, parce que les journalistes de France 2, mais aussi de reporters qui ont fait l'enquête pour faire les papiers, etc., autour de tout ça, la préfecture a dit « Ah, si, 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 nous avons arrêté M. Stanley, il n'a pas voulu donner son identité et on a fait le PV devant lui. » Ils ont créé, ils ont menti. La préfecture a inventé une histoire. Exactement, pour pouvoir... Parce qu'en fait, en vrai, le policier, il n'avait pas apprécié que je lui dise bonjour et qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, en rentrant, il m'a fait un PV. Il a fait un PV, il a dit des trucs totalement faux, en fait, dans son PV, que je n'ai jamais signé parce que je ne l'ai jamais vu. Tu m'avais raconté un truc qu'ils avaient expliqué qu'ils avaient dit qu'en gros, ils t'avaient amené au commissariat en garde à vue et que t'avais... Pas en garde à vue. Ça, c'est le premier mensonge sur lequel ils sont revenus après un autre journaliste qui a contacté. Le premier mensonge, c'était à l'œil de 20h qu'il disait aux journalistes « Nous avons intercepté Jemil Sanlie pendant une manifestation. Contre l'identité, il a refusé. Donc, on l'a embarqué au poste et c'est là qu'on lui a fait les deux PV. » Tout ça est faux, c'est pas vrai. La journaliste Lauriane Chollet que tu dois connaître, je pense, c'est de reporter. On lui dit autre chose. On lui dit « Il a tenté d'entrer par réfraction dans un centre commercial. » Quoi ? On l'a fait de manif devant mais on n'a pas rentré par réfraction dedans. Ah, mais c'est fou. Il t'invente une vie de délinquant. Mais je suis un délinquant. Non, mais tu sais, limite, tu fais le trafic et tu leur dis « Écrivez-moi une belle histoire s'il vous plaît. » Et il a tenté d'entrer dans ce centre commercial et on l'a empêché je ne sais plus trop quoi. Et c'est là qu'on a pu constater parce qu'ils doivent constater devant toi. Ils ne peuvent pas... On a constaté qu'on n'avait pas de masque. Exactement. Alors que non, tout ça est tout à fait faux. Et c'est pour ça que j'avais expliqué ça à Théophile du Média dans son vidéo récemment. Que tout ceci, ce sont des amendes, des dispositions qui n'ont pas à être utilisées de la sorte mais qui sont des arcs. En plus, en fait, des cordes aux arcs de la police pour réprimer qui ils veulent. Sachant que tu as le droit d'enlever ton masque pour fumer, je crois, non ? Oui, mais pour moi, je ne sais pas quoi. Du coup, tu dis juste « Bah non, j'étais en train de fumer, en fait. J'ai fait mon masque, mais je fume. » Ils n'ont pas voulu. C'est fuck, vous payez, sinon... C'est parce qu'à Admas, tu les as trop embêtés aussi. Tu as organisé tellement de manifs, tellement de choses qui les ont emmerdés, les flics, que maintenant, ils t'ont en grippe, quoi. Là encore, pourquoi tu étais au commissariat lundi, enfin hier ? Mais vraiment, c'est une histoire de fou. Enfin, ça date... Là, hier, j'ai reçu deux amendes, une avec sursis de 250 euros et une autre que je devais payer d'à peu près 200 aussi parce que j'ai piloté un drone de loisir en Camargue en hiver 2017. Ah ouais. Mais... Ils ont vraiment maté toutes tes vidéos de ta chaîne pour retrouver un truc. Pour trouver des trucs qui vont me niquer. Il y a trois ans, il a fait au drone et il n'avait pas le permis de drone. Et puis, trois vues et demie, c'était 2017, j'avais ma chaîne qui avait un an, voilà, c'est tout. C'est après les gilets jaunes que ça a beaucoup fonctionné. Et donc, personne n'a vu. Tu tapes Camargue drone sur YouTube ou n'importe quoi d'autre, t'as des milliers de vidéos. Personne n'a d'amende. Ou très peu. Là, je ne peux pas tout expliquer, vous expliquez, mais il faut comprendre qu'en janvier 2019, je réalisais un reportage sur la gendarmerie de Marseille. Enfin, tout du moins, les actions qu'ils faisaient contre les gilets jaunes et c'était accablant. Il y avait des tas d'images, de choses qui étaient accablantes pour la police de Marseille, la gendarmerie. Et c'est seulement quelques mois plus tard, alors que la vidéo était postée l'année d'avant que je reçois une convocation en mai 2019 à la gendarmerie pour cette raison-là. Convocation, voilà. Convocation par envoyer un bon uniforme, alors pas par courrier ou par personne avec accusé de réception, mais en pied joint PDF tout pourri à ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est... D'ailleurs, à l'époque, on m'a dit N'Djamine, il ne va pas, c'est pas du tout dégueulasse. En commentaire sous une vidéo, c'est, wesh, viens à la gendarmerie, on va te péter. Et devant l'OPJ, j'y vais, eh ben, on parle 2000 litres de ça, puis après, on parle d'autre chose. Qu'est-ce que vous faites sur YouTube ? Pourquoi ? Vous aimez bien les policiers ? Et du coup, moi, j'avais pour consigne de l'avocat de rester bien dans le cadre du drone, et du coup, ça tournait vite en rond parce que je répondais pas au reste, si tu veux. Et donc, ça plus ça, et surtout, gendarmerie de Marseille n'a pas de juridiction parce que c'est elle qui a ouvert l'enquête sur moi par rapport au drone en Camargue, sauf que c'est pas... Je finis là-dessus, et ce n'est pas l'avocat de Marseille qui a juridiction, en fait, sur la Camargue. Donc, ils ont appelé Arles pour pouvoir... Enfin, c'était un peu... Tout ça, pour rien, ils n'ont pas pu me foutre. Au final, t'as 250 euros d'amende. Et 200. Mais ça aurait pu monter à 75 000. Ouais. Mais genre, ils cherchent à t'emmerder, en fait, en permanence. C'est comme ça que je lis les choses. En échange, quoi. Alors, question super intéressante qui, du coup, se lit au sujet. Que pensez-vous du fait qu'un préfet ait pu, selon Cédric Héroux... C'est bien Héroux, hein ? Oui. Et pu, selon Cédric Héroux, mentir à un tribunal sans que personne, sauf le Conseil d'État, institution qui n'est pas élue, si je ne me trompe pas, ne puisse l'inquiéter ? En gros, que la police mente, en fait. C'est la police mente tout le temps, en fait. Alors, tout le temps, on ne peut pas le dire. Oui, mais à chaque fois qu'elle peut le faire, elle le fait, elle ne se gêne pas, en fait. C'est fou ! Là, j'ai des tas d'anecdotes ! Et puis, sans avoir vécu moi ni toi, mais l'actualité est remplie ! Oui, oui, oui. Elle est remplie de preuves que la police presse systématiquement. T'as des policiers qui tabassent des gens dans la rue, puis après, dans le rapport, c'était « Oui, mais il nous a attaqué avant, ou il était menaçant ! » Exactement ! Exactement ! Il nous a insultés, ça va, les mecs, c'est des flics quand même ! Ils sont armés et tout, contre un gars qui n'a rien ! Et là, c'est un insulté, c'est normal qu'ils se fassent défoncer la gueule ! Les gens qui donnent leur vie pour ne pas trop sauver la nouvelle fois de cacher la violence ! À dame, je suis sorti de mon micro à Paris ! Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr ! La fois où j'ai eu la troisième ou quatrième maman devant la poste dans ma ville, où j'ose commenter le fait que sept flics débarquent pour un mec qui parle un peu fort dans la poste. Vraiment, un peu fort, genre « Ah, la poste fait chier ! Vous me faites chier ! » Ok ! C'était vraiment que ça ! Il se casse, le gars, et puis il y a sept flics qui débarquent ! Il faut voir la scène ! On a dix à faire la queue avec notre collier devant la poste, tu vois, moi je fais partie des dix personnes et je vois débarquer la cavalerie avec des mecs, tu sais, les pouces dans la ceinture comme ça ! Mais ils font vraiment les cow-boys, c'est vrai ! Par contre, le nombre d'interactions que j'ai eu avec la BAC, ils y sont... C'était même pas la BAC ! C'était Jean-Claude et Ginette ! C'était la police nationale et j'ai osé parler alors que c'était un silence complet sans m'adresser au policier qui était à 50 centimètres. Mais le mec, le policier, m'a agressé ! Est-ce que t'as dit quoi ? T'as dit à 4 ? J'ai dit précisément ! Ah non ! J'ai pas dit ça ! Attends ! Mais j'ai quand même ! Mais j'ai dit à la personne qui était à côté de moi dans la fiche, quand même ! Sept policiers ! Pour un mec qui parle un peu fort ! C'est beaucoup ! J'ai vraiment dit un truc de ce type-là, quoi ! Mais le flic me vient vraiment à ça de mon visage et il fait « Quoi, il y a un problème ? On devrait être dans les cités peut-être ? » Je sais pas, monsieur l'agent ! On se connaît maintenant ! Et du coup, bon ben voilà ! Moi, j'ai pas tilté que j'avais pas fait mon détestation en sortant, si tu veux ! Et j'ai répondu ! Et j'ai pas fait ce qu'il fallait ! T'avais un masque au moins ? J'avais un masque ! Et lui, il avait un masque aussi ? Il avait pas de masque ! Il avait une écharpe comme ça ! Et pas de Rio non plus ! Et quand il m'a demandé mon identité et quand je lui ai demandé son Rio parce que bon, il a usé au-delà de la blague et c'est là que j'ai eu une amende une énième mais c'est pas une amende parce que j'avais pas d'attestation ! Il a pas contrôlé il venait pas contrôler les 10 personnes qui étaient dans la poste ! Il a sanctionné avec un outil législatif qui n'est même pas législatif avec un décret qui vaut pas pour une loi ! Il a sanctionné personne qui l'aimait pas ! Qu'il avait répondu qui avait pas regardé ses pieds ! C'était ça ! Et donc, il faut lire les choses comme ça ! C'est de la répression envers tout ce qui dépasse tout ce qui bouge et c'est terrible parce que c'est le début et à quel moment on va dire c'est bon à partir de lundi midi 14h on est en dictature on est machin c'est ça ! Moi je demande à ma grand-mère en Turquie à quel moment t'as pu parler ? Tu n'as plus pu parler d'Erdogan au téléphone elle pourra pas me dire il faut... Oui c'est arrivé de manière floue ! Voilà ! J'ai l'impression même moi j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il est au pouvoir Erdogan que... Ah bah ouais ! Il va pas lâcher comme ça ! Ça a évolué pendant Erdogan ! Il s'est fait élire le gars puis après quand c'était la fin il a fait un... Il a changé la constitution je crois non ! Il y a des tas de trucs ! Il sait pas qui l'a fait ! Si tu veux c'est très comparable avec la France ! Il y a des situations qu'elles soient sanitaires de guerre en fait ! Des situations de choc qui fait que alors que ça peut être un putsch de crise ça peut être un virus ça peut être n'importe quoi des gilets jaunes quelque chose qui fait que ça... Et bien le pouvoir quasi systématiquement arrive à utiliser la situation pour resserrer le pouvoir autour de lui et c'est ce qu'a fait Erdogan c'est ce que fait Macron aussi ! Le conseil de défense c'est lui qui décide et puis il n'y aurait personne d'élu là-dedans ! Et alors pour recentrer un peu sur Horizon l'objectif de... On a cerné qui tu étais ! Voilà ! On a cerné qui tu étais ! C'est bon ! Tu es un... C'est sûr ! Un... Un... J'allais dire un... Un droitard repenti qui est devenu un gauchiste ! Mais Horizon j'ai envie de savoir un peu plus avant de passer au jeu ! Je veux savoir un peu quels sont tes horizons politiques ? La question est... J'aimerais que tu le détailles un peu... C'est la philosophique ? Horizons lointaines ! Je ne dis pas là 2022 pour qui tu veux voter ou quoi que ce soit ! Quels sont tes horizons politiques ? Bah moi mes idéaux si tu veux c'est les jours heureux le retour des jours heureux c'est-à-dire quelque chose de terriblement social de... de... de la liberté enfin ça paraît peut-être nurniur de dire ça mais moi c'est mon cap c'est-à-dire de la justice Et du coup est-ce que tu te... Tu mets de la démocratie ? Enfin réelle ? Enfin en même temps ça veut dire quoi ? Ces mots-là sont tellement lourds et en même temps on ne cesse de les redéfinir tous les 4 semaines toutes les 4 semaines c'est très difficile Un horizon bah l'horizon déjà il est pas mal bouché il faut quand même le dire les choses l'horizon j'ai du mal on parle certainement de dépression ou de... on n'a pas d'horizon là clairement là toi t'as la vingtaine j'ai la trentaine je pense aux gens qui font des études aujourd'hui mes petits frères qui ont 18, 17, 20 ans avoir 20 ans en ce moment mais t'as pas d'horizon y'a pas d'horizon donc moi je peux pas dire que mon horizon c'est ça c'est bon je m'y tiens donc j'ai des valeurs et ça forme mon horizon mon horizon politique mes valeurs sont profondément ancrées à gauche si ce n'est pas à la gauche radicale c'est ça l'heure je pense que c'est le cas et donc c'est liberté, égalité, fraternité et ça me parle ces termes-là mais il faut les définir et les redéfinir sans arrêt et ouais cet horizon comme tu dis c'est un horizon un peu de justice de démocratie qu'on partage au final on a une vision assez similaire au vu de l'horizon et effectivement cet horizon est bouché en 2017 on avait une petite fenêtre d'ouverture où on s'est dit c'est pas mal l'avenir en commun c'est un horizon assez intéressant genre la règle verte dans la constitution 6ème république ça faisait une horizon assez sympathique ça a pas marché aujourd'hui on peut avoir des horizons dans notre tête mais est-ce qu'elles seront réalisables ? ce qui bouge vraiment l'horizon c'est la situation là ça va faire un an qu'on est dans la merde qu'on peut plus rien faire c'est-à-dire que c'est très compliqué là on est déjà dans l'illégalité il est plus de 18 heures c'est fou il y a un an on aurait dit 18 heures faut pas être dans la rue on a le droit d'être dans la viande on a des attestations monsieur je ne peux pas vous laisser dire ça mais nous on a ce privilège-là parce qu'on travaille enfin on se travaille on fait ça mais pensons aux étudiants on est pris en otage je reprends les termes c'est un hold-up je reprends les termes de Gattaz etc qui nous traitait terroriste c'était ségétiste je sais pas je sais pas là il y a une forme de terrorisme alors est-ce que la fin justifie les moyens c'est des questions très compliquées mais il y a vraiment un impact énorme sur la population il y a un français sur trois je crois qui est en dépression en ce moment les étudiants il y en a eu deux à peine qui se sont tentés de se défenestrer à Lyon c'est quand même terrible et c'est des choses et ça t'affecte j'imagine toi comme toi moi ça m'affecte beaucoup aussi donc l'horizon il est bouché ah non il est débouché c'est ce qu'on va discuter dans le débat juste après où on va réfléchir à comment sortir de ce que tu dis très bien qui est une impuissance politique on n'a pas d'horizon parce qu'on n'est pas puissant politiquement comment est-ce qu'on pourrait redevenir puissant politiquement pour réavoir des horizons et du coup arrêter de déprimer mais avant de parler de ce sujet sérieux et compliqué un petit jeu oh oui c'est quoi ce jeu je vais prendre mon petit document du coup je ne verrai plus le tchat pendant dix minutes donc c'est un petit peu un allez vous faire foutre le tchat c'est violent j'espère que vous êtes bien là d'ailleurs le tchat il y a des gens bonjour bonsoir il y a des questions très pertinentes mais qui du coup dans le sujet de la fin dans la suite de la conversation malheureusement n'étaient pas restés jusqu'à la fin on aura le temps de discuter il y aura une demi-heure spécifique il y aura une demi-heure spécifique pour les questions il y a quand même 158 personnes en live c'est bien inviter vos amis ramener les partager le live à fond alors parce que Cécile nous a fait un super jeu et alors on joue on joue l'un contre l'autre et le but c'est d'avoir le plus de points moi je suis très de droite moi je déteste compétition en plus je lui ai dit il ne faut pas trop que ce soit compétition il faut qu'on joue ensemble pour gagner et puis là je suis en mode les points je pense que c'est pas petit je pense que justement le enfin en tout cas j'espère que ça va favoriser alors le jeu et qui a dit ça donc j'ai choisi des phrases de politique de journaliste de personnes médiatisées et le but c'est de deviner ben qui a dit ces phrases je vais vous donner 4 4 noms et c'est à vous après de deviner qui aurait pu dire ça alors je réfléchis sur d'ailleurs t'as un peu de maquillage ouais je sais j'ai pas réussi à l'enjeu voilà Cécile nous a maquillé du coup discrimination ouais alors quelle est la première citation alors c'est justement ah je sais par quoi est-ce qu'on va commencer et alors c'est un QCM non il y a 4 4 réponses alors je vais le faire avec le petit acting parce que sinon c'est pas drôle alors qui a dit moi je ne vois pas tout le temps la main de Mitterrand dans la culotte de ma soeur est-ce que c'est ok j'aime bien ça commence fort attends tu peux la répéter moi je ne vois pas tout le temps la main de Mitterrand dans la culotte de ma soeur alors est-ce que c'est Robert Badinter Jacques Chirac Charles Hernu ou Edith Cresson à savoir que ce sont tous des ministres sous Mitterrand que j'ai choisis mais j'en ai aucune idée en vrai Edith Cresson c'est une femme je me dis qu'elle est peut-être un peu plus intelligente que le reste et qu'elle ne ferait pas des grosses citations de beauf ah bah non c'est pas possible si je pense que parce que c'est une femme qui est je pense qu'une femme serait plus raisonnée qu'un enfant c'est un homme un gros beauf tu m'as dit c'était qui les 3 autres je pense aussi Jacques Chirac Robert Badinter et Charles Hernu Charles Hernu je sais pas qui c'est Badinter là ça me dit bien ça je pense que Badinter ou Chirac Chirac il disait des phrases un peu un peu moins de gros beauf mais Badinter si 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 Jacques Chirac il était tu dis qui toi du coup Badinter ouais moi Chirac c'est Chirac c'est Chirac il y a pas de complot je le vois pas avec la main dans la culotte de ma sœur enfin c'est fort ensuite ouf alors là aussi on part sur du en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs qui sont vachement sexuels mais en même temps c'est le plus marrant elle a fait son truc mais malgré moi c'est plus qu'on réfléchit au jour on disait des trucs un peu racistes un peu machin qu'on sait pas c'est que des trucs sexes non non j'ai des trucs racistes j'ai des trucs sexistes c'est ça qu'on veut pour qu'il y ait de tous nos horizons politiques on a dit mais celle-là je l'aime en fait je l'aime beaucoup celle-là c'est pour ça allez vas-y mon mari n'a pas besoin d'un revolver pour se faire tailler une pipe alors est-ce que c'est Pénélope Fillon Valérie Trier-Veller Cécile Sargozy Anne Sinclair ou Isabelle Balkany ah c'est Balkany Balkany ouais c'est Balkany c'est Isabelle Balkany c'est ça je la vois trop lire mon mari n'a pas besoin d'un revolver on se fait tailler une pipe oui je la vois clairement je ne connais pas du tout cette citation mais je la vois clairement sans hésitation et c'est bien elle pour le contexte c'était dans les années 80 Patrick Balkany donc c'est pas sa première affaire comme quoi avait été accusé par une de ses maîtresses du coup de l'avoir menacée d'un magnum en la forçant à lui faire une fellation et du coup elle avait déclaré ça dans une interview genre Balkany avec un gun c'était ça l'image quoi et sa fin elle dit waouh il se fait sucer quand il veut pas besoin de gun Balkany ah ah mon dieu ah non bah d'autres distribuent des loyers et des appartements ouais donc après il y a des lois de milliers de l'intérêt alors ensuite qu'est-ce que je peux vous c'est terrible t'as des trucs plus d'actualité ah oui ah oui ça fait vieux on a l'impression que c'était à l'époque c'était des gros beaufs alors que maintenant ils se sont assagis tu vois pas du tout il y a certains trucs qui sont vieux oui mais parce qu'en fait les trucs récents vous auriez trouvé tout de suite c'est trop facile c'est pas forcément alors un peu de facilité en ce moment un truc récent ils sont voleurs ils comptent les points le salaud alors j'ai un point pour moi aussi je me dis mal cani je me dis si je compte les points et qu'il a oublié et ben je peux le gruger un peu moi je suis là je suis naïf tu vois je suis gentil je prépare au rien moi je suis en mode celui qui gagne gagne tous les dons de la soirée donc il y a des enjeux donner sur Imago j'ai plein d'amendes à payer alors j'ai pas le droit de demander pour la soutenez mon travail soutenez ma prison s'il vous plaît alors ils sont voleurs ils sont assassins ils sont violeurs c'est tout ce qu'ils sont il faut les renvoyer il ne faut même pas les laisser entrer pour cela il faut sortir de la cour européenne des droits de l'homme qui est l'origine du mal oh je me suis sentie dégueulasse c'est un truc c'est François Asselineau mais il est pas aussi raciste mais le truc Union Européenne tu vois qu'est-ce que c'est Alain Finkiel Alain Finkiel crotte le figure de style non c'est Zemmour Jean-Marie Le Pen Éric Zemmour Zemmour ou de l'esquin c'est Zemmour c'est Zemmour je l'ai vu je l'ai entendu dire ça ok partout où ils viennent oui sur FNTV tu t'es fait un deuxième point c'est ça oui je prends le jeu si moi j'ai dit Zemmour aussi tu l'as pas dit t'as dit autre chose alors celle-là elle est très marrante parce que c'est pas quelque chose qui a été dit à la télé ou quoi mais ça a été envoyé dans un SMS à Ségolène Royal et le SMS disait Pompili très bien c'est quand même mieux que l'autre folle de Ségol le SMS à la base était destinée à Emmanuel Macron qui a envoyé ce SMS François Hollande Benalla Jean Castex ou Jean-Yves Le Drian moi je crois que c'est Benalla qui avait envoyé ça c'est quoi le SMS Pompili très bien c'est quand même mieux que l'autre folle de Ségol c'est quand ils ont fait le remaniement ministériel c'est pas Benalla si je crois que c'est des échanges d'un mec c'est pas Hollande je dirais Le Drian moi putain t'es fort hein c'est lui non c'est ça ça me semblait plus pertinent que ce soit t'imagines si Hollande il avait dit Benalla il sait pas faire un SMS si si mais ils avaient sorti des conversations justement où ils disaient des trucs comme ça ils parlaient ils l'appelaient le boss ouais 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 mais là c'est un commentaire politique donc c'est pas Benalla c'est vrai que Benalla elle est peut-être pas sur ça quand même le gars a envoyé le SMS à la meuf qui était en train de sailler c'est Golan c'est quand même une grande telle le con comme les gens qui tweet sans faire attention ah non les gens qui tweet sans faire attention tu sais moi je galère je mets 20 minutes à écrire un poste et tout avec des stories tout ça celle-là elle est mignonne entre guillemets je vous la fais même avec l'accent pour vous donner un indice mais aussi l'accent il y a trop d'indices non vous êtes une interviewveuse qui ferait parler à mort Jean Castex bah évidemment non ah non c'est pas lui bon bah alors attends est-ce que c'est Jacques Chirac Mitterrand DSK ou Jean Lassalle ah bah Lassalle c'est Lassalle là tu nous l'as offert non mais Lassalle ça compte pas ce point attends on va dire la phrase vous êtes une interviewveuse qui ferait parler à mort c'est plutôt vous êtes une interviewveuse qui ferait parler à mort il est trop droit mais ouais 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 même sans l'accent je pense qu'on aurait plus deviné Jean Lassalle il est facile tu vois c'est le gars limite il fait ça exprès quoi soyons niveau timing il y en a encore une ou deux ok possible le boss à parler le maître du temps je regarde voilà c'est lui alors celle là aussi on veut un peu de racisme ah un peu de racisme ouais ça me manquait ouais pour accueillir Jemiel Cécile et Julien donc si vous voulez Cécile Jemiel c'est la même deux sont la même racine évidemment bon elle fait les mêmes lettres parce que quel que soit la nationalité de vos parents jeunes français au moment où vous devenez français vos ancêtres ce sont les gaulois Nadine Morano non mais c'est pas possible c'est quelqu'un de gauche qui a dit ça du coup non non pas du tout non 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 ça j'ai bien compris les trucs à redire du bois ah non bah oui évidemment je suis bête quel que soit la nationalité de vos parents jeunes français au moment où vous devenez français vos ancêtres ce sont les gaulois je dirais Nadine Morano elle parle tellement tout le temps des gaulois Morano mais il y en a un autre qui parle tout le temps des gaulois je pensais que c'était genre vous êtes français donc c'est bon on lave tout le monde tu vois je me serais très con mais quelqu'un de gauche mais très con mais en fait non alors attends dis vas-y propose François Fillon Marine Le Pen Nicolas Sarkozy ou Éric Zemmour c'est Le Pen c'est bête j'aime bien le ou Éric Zemmour c'est Marine Le Pen non il y a moyen que ce soit Sarkozy c'est un copain de Morano un gaulois bien joué c'est Sarko il a dit ça pendant un meeting quand il voulait se faire réélire parce qu'il avait en 2016 parce qu'il avait ses affaires qui lui couraient au cul et du coup c'est un truc c'est un peu bête c'est complètement bête c'est typiquement Morano Sarkozy c'est le genre de délire avec les gaulois les gaulois ils sont courants quand même ce que c'est la gaulle les gaulois je ne pense pas c'était des anarchistes alors celle-là je la trouve marrante c'est un lapsus il y a deux fichiers majeurs le fichier des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques ok qui est-ce qui a dit ça Rachida Dati François Bayrou Brice Hortefeux ou Eric Dupond-Moretti Dati je la vois bien Dati elle a fait beaucoup de lapsus mais c'est pas elle c'était un ministre de la justice du coup c'est Dupond-Moretti non non pas forcément non c'est tous des ministres de la justice je crois Dati je la voyais bien dire ça elle a fait des bourdes mais c'est pas elle apparemment bon c'est pas Dupond-Moretti il reste qui Hortefeux ou Bayrou ouais Bayrou Hortefeux ouais c'est Hortefeux de toute façon on avait pas le choix j'ai pris par allez il est où il sort d'où ce petit point là j'ai dit bah y'en a 4 la cagnotte est à moi oui un point près voilà et bah merci pour ce jeu mais de rien c'était très sympathique merci beaucoup et puis bah continuez à participer dans les commentaires pour que Cécile puisse remonter les les interactions et mais du coup il m'en restera pour la prochaine fois ah bah oui et le prochain invité peut-être que ce sera Vincent Versa ah normalement il a dit oui il faut que je valide la date avec lui que je lui montre cette émission pour qu'il voit qu'on est des gens tout bien tout honneur avec tu vois que c'est Kali quoi parce que bah forcément je suis le cobaye et je suis très heureux mais toi je savais que t'avais ma confiance en fait ouais c'est vrai je savais que que j'avais pas besoin de t'expliquer 20 ans le truc que tu me faisais confiance exactement alors que alors que peut-être que je devrais pas parce que alors que là qu'est-ce qu'il y a sur ces fiches alors là il y a écrit tu vois débat 45 minutes et il y a 5-6 pages je l'ai peut-être un peu trop préparé ce débat mais en fait c'est vraiment un débat déjà alors c'est plus une discussion on sera globalement d'accord enfin peut-être pas sur tout il y a quand même des trucs où et Cécile hésite pas à partir un peu aussi à dire un peu ton avis sur tout ça les gens ont joué dans le chat c'est trop chou ils ont joué ils ont joué dans le chat oui donner les réponses et tout je viens de voir mais du coup excellent trop cool je vois qu'il y a 165 personnes donc c'est plutôt cool 165 sur Imago partage le live c'est ma caméra c'est cette si j'ai peut-être partage à ta maman oui tout le monde tu trouves que ta mère elle est pas assez à gauche ou ton père aussi si ça se peut partage le et puis n'hésitez pas à faire des retours dans le chat on relira après le chat pour voir un peu tout ce que vous avez pensé il y a Léo qui est dans le chat qui peut répondre à vos questions et tout ça donc n'hésitez pas oui d'ailleurs Léo quand les gens demandent c'est qui l'invité bon je vais pas à chaque fois redemander à 10 000 PTDR t'es qui tu vois donc tu leur dis wesh c'est un gauchiste sur Youtube il est un peu rouge il fait des manifs et il est mal coiffé ouais oh là là c'est vrai non ça va là ça fait des petites bouclettes non c'est déjà la lumière de l'un côté je vis dans les trains en ce moment y'a pas que coiffeur alors le débat d'aujourd'hui le débat d'aujourd'hui ce sera sortir de notre impuissance politique j'ai tout pompé sur Geoffroy de la Gagnerie qui est je dirais un anarchiste mais qui s'assume pas trop genre pour te dire Floraison par exemple Maël de Floraison aime beaucoup Geoffroy de la Gagnerie mais est pas d'accord avec tout ce qu'il dit mais tu vois il y a des donc c'est un peu je le situe un peu politiquement très mal mais je savais que j'allais bien aimer en lisant et t'as beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé et surtout quelqu'un dans le chat avait dit ouais c'est un rouge-brun ouais c'est un rouge-brun c'est un peu un communiste anarchiste un anarchiste mais qui veut quand même du rôle de l'état tu vois du coup ouais mais c'est pas ça rouge-brun mais bon peu importe ouais rouge-brun c'est plutôt fasciste mais c'est pas fasciste la Gagnerie c'est un mec brun bref bref il va dans toutes les manifs il se fait gazer tirer des LBD dans la gueule et il déprime pas moi je lis des bouquins et je déprime peut-être qu'il faudrait que je fasse ça que j'arrête de lire bref mais du coup je me suis dit plutôt que de te demander comment toi tu fais pour pas déprimer et je me suis dit qu'on allait réfléchir ensemble au dernier livre de la Gagnerie parce que grâce à lui j'ai compris que si je déprimais c'était parce que j'étais impuissant politiquement et que c'est ça qui me faisait déprimer et du coup j'ai quelques un extrait à vous faire lire il dit ça comment l'impuissance justement il dit quelque chose de très juste j'ai pris un peu à chaque partie je vais vous lire un peu des extraits du bouquin ça vous mettra dans l'ambiance il dit page 13 faire l'expérience de la politique pour la plupart d'entre nous désormais ce n'est pas faire l'expérience de l'espoir de la transformation des jours heureux ou des jours meilleurs c'est faire l'expérience de l'impuissance les couches qui portent un désir subjectif de révolution n'ont pas les moyens objectifs de la faire et ce désespoir favorise chez elles des comportements de retrait de désengagement ou de dépense de l'énergie en pure perte et donc voilà ce que je trouve c'est brillant il dit pourquoi tu déprimes parce que tu as envie de faire la révolution sauf que ce n'est pas possible aujourd'hui il n'y a pas de brèches qui sont possibles et du coup tu déprimes et tu peux déjà réagir là dessus si tu veux vas-y déjà je déprime aussi je ne te l'apprends pas mais c'est pas c'est pas du coup la thèse d'antithèse tout le temps tu déprimes tu lis moi je suis foufou et je déprime pas je lis tout autant et je manifeste aussi etc mais je pense que j'ai intégré le fait que ça va mettre du temps que même quand on aura gagné on n'aura pas gagné parce que c'est que des rapports de force des rapports de classe et que ça sera pour toujours tant que ça n'a jamais eu lieu différemment après on peut remonter à la sanitarisation de l'espèce humaine et tout ça ce que tu veux t'adores en parler les questions de la civilisation voilà mais ça fait les civilisations l'espèce humaine elle est actuellement organisée comme ça et du coup j'ai intégré ça ce qui ne m'empêche pas de pleurer très régulièrement de déprimer mes très très proches qui vivent avec moi tout le temps qui sont très peu nombreux évidemment pourront en témoigner Valentin pourrait te le dire c'est une cata mais quand même j'ai quelque chose qui est en moi et qui m'empêche de vraiment d'être terrassé par ça je le suis mais entre midi et 14h un jour comme ça tu sais peut-être que c'est sur le long terme qu'il ne faut pas attendre des résultats demain et que c'est plus tard voilà et que ça n'arrivera pas mais on ne gagnera jamais en fait on n'y aura pas un jour comme la dictature on ne va pas arriver en démocratie un jour ça sera toujours voilà donc là effectivement je suis d'accord avec ce que tu d'ailleurs c'est très bien écrit on fait l'expérience de l'impuissance politique et c'est vrai parce qu'après une manif où on se t'a pas sur la gueule où tu finis aux urgences ça m'est arrivé et ben oui tu as cette impuissance qu'il a mais c'est qu'une étape et demain c'est un nouveau jour et encore et encore et on gagne parfois il y a des choses qui avancent c'est pas figé en fait et d'ailleurs lui il explique un peu pourquoi on a une impuissance politique et du coup comment ne plus être impuissant politiquement pour arrêter de déprimer enfin ça c'est moi qui rajoute ça après ce que je te propose c'est que j'ai identifié 3-4 gros points dans ce bouquin et qu'on en discute tous les 3 et le chat aussi t'avais l'air d'avoir des choses déjà toi ben là je viens de vous dire un truc assez intéressant qui du coup rejoint un peu le truc étant donné le manque de résultats des actions de groupe pour faire pression sur les politiques politiques slash industrielles ne serait-il pas mieux de créer des communautés qui créaient au lieu de vouloir transformer indirectement le boycott est également un moyen de pression politique comme on dit répandre la lumière plutôt que de combattre l'obscurité ben ça on va y arriver dans une des parties c'est pour ça tu vois mais du coup parce que là du coup moi j'ai organisé ça en 3-4 parties donc ces 3-4 grands points qu'il aborde dans le livre et qui je trouve sont très intéressants on va avoir à peu près 10 minutes pour parler de chaque grand point si je dis pas de conneries parce que non le temps se fait courir il y a déjà 19h ça fait déjà une heure qu'on papatte donc on va voir sur ceux où vous êtes plus inspirés on parlera plus sur ceux où vous êtes moins inspirés on parlera moins mais déjà le premier point qui moi me va parler énormément et qui va te parler aussi qui va te parler très certainement je vais te le lire donc il critique la politique du happening et de la mise en scène il dit il y a un rapport entre la politique et le théâtre nous parlons d'ailleurs de scènes politiques d'acteurs politiques nous n'agissons pas nous faisons comme si nous agissons nous ne résistons pas nous faisons comme si nous résistons nous ne protestons pas nous faisons comme si nous protestons Anders s'en prend par exemple à celles et ceux qui se rassemblent contre le nucléaire et qui très vite en viennent à sortir des guitares à chanter ensemble à s'amuser et à oublier la raison pour laquelle ils sont là ils ne se soucient même plus du résultat de leur action ça devient un moment festif et non plus offensif et là quand je te dis ça le premier truc auquel moi je pense quand j'ai lu ça j'étais en mode putain ces connards d'écolos qui sortent leur guitare et qui disent nous on est non violents on devrait être dans une émission doucement on fait ça pour vos enfants on devrait être dans une émission où on ne dit pas que c'est des connards j'aime les écolos c'est mes amis c'est mes alliés mais j'ai tout de suite compris quand il a dit qu'on était dans la politique du happening où on fait semblant de faire la rébellion j'ai noté aussi l'exemple de la semaine de la rébellion de XR où genre au bout d'une semaine ils sont rentrés chez eux c'était la semaine de la rébellion on se rebellait pendant une semaine on faisait semblant pendant une semaine et puis après on arrêtait et il dit voilà que c'est un des problèmes c'est qu'on ne cherche plus vraiment à résister à changer les choses on cherche à faire semblant pour faire du happening éveiller les consciences peut-être tu vois alors autant pour le truc de la guitare et tout ok par contre le truc de la semaine je trouve ça assez compliqué de reprocher à des gens tu vois déjà ils prennent le temps de dédier une semaine à leur militantisme tu vois et tout le monde n'a pas une semaine voire plus à dédier en fait entre guillemets à la révolte c'est à dire que les gens ils doivent bien manger le soir pouvoir payer leur loyer avoir un toit sur la tête etc et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que tout le monde ne peut pas se permettre en fait de faire la révolution entre guillemets parce qu'on n'a pas tous la même situation comment de confort entre guillemets et c'est beaucoup plus facile de te soucier de droits qui ne sont pas acquis quand tu vas pas te demander si tu vas pouvoir manger ce soir si tu vas pouvoir payer ton loyer le mois prochain etc que si tu te poses ces questions là c'est beaucoup plus compliqué de de t'apporter des réflexions en fait sur ce qui se passe politiquement et sur comment en faire pour changer les choses quoi après là c'est très bien écrit ça sonne c'est un livre tu vois il y a un monde entre un livre et la réalité c'est facile c'est facile de dire que voilà les gens ils jouent de la guitare la charconnerie du joueur ça sert à rien moi aussi parfois je tombe dans ça parce que ça me gaffe quand je me souviendrai toujours le 16 mars 2019 à Paris il y avait sur les Champs Elysées les gens qui se faisaient enfoncer la gueule j'en faisais partie et puis les écolos qui jouaient de la musique à Opéra République et puis il y avait deux flics pour regarder et puis applaudir avec eux et effectivement là c'est un peu ça tu vois mais en fait pour répondre un peu enfin pour rebondir ce que tu souviens de dire on n'en est pas à la révolution en fait on ne peut pas reprocher aux gens de chercher à faire semblant puisqu'ils ne cherchent pas à faire semblant si tu veux on a encore beaucoup à perdre on a encore même les gens qui n'ont plus grand chose ils ont quand même le plus grand chose à perdre et qu'on ne décide pas un matin d'aller faire la révolution ou de faire semblant il ne dit pas qu'ils ne font pas la révolution il dit qu'il y a un problème dans les formes de mobilisation actuelle qui sont beaucoup de l'ordre du happening c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à bloquer par exemple tu vois Ende Gallende il bloque une mine de charbon mais il bloque c'est un festival il ne faut pas rentrer oui mais c'est un intérêt économique c'est-à-dire que techniquement ça fait perdre un million d'euros par jour de blocage de croix à la mine de charbon il y a un intérêt stratégique Cédric Hirou qui va accueillir des migrants c'est pas du happening il va faire il y a une finalité derrière c'est pas juste pour faire parler c'est pas juste symbolique et ce qui reproche j'ai l'impression par cette politique du happening et de la mise en scène c'est qu'on va pas chercher à ce que nos actions aient un objectif précis le seul objectif ce sera que les médias en parlent et disent ils ont fait des trucs c'était impressionnant mais au final ça a impacté pas grand chose en fait ça a pas fait de point de pression sur le pouvoir ça a juste dit au pouvoir on est là mais ça l'a pas et ben c'est peut-être que ces personnes ne veulent pas faire pression c'est une manifestation mais lui il dit que ça ça nous rend dans notre impuissance politique il dit pas c'est des connards ceux qui font ça il dit ça cette stratégie là elle nous rend impuissante parce qu'en fait elle est pas efficace mais est-ce que le fait que du coup les médias en parlent ça n'apporte pas aussi de la visibilité au sujet et ça permet pas à d'autres gens qui se disent ah putain c'est vrai il se passe ça là peut-être il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus mais on peut pas dire qu'il y a une bonne stratégie ou une mauvaise en fait je pense que tout se complète se complète à condition et c'est un sujet qui est tellement cacé et puis non on en parle entre militants entre activistes on en parle tout le temps c'est moi qui as raison c'est toi qui as théor en fait non alors dans le meilleur des mondes ça se complète mais dans les faits au contraire ça se complète pas parce qu'il y a un affrontement entre les modes les modes d'action et des gens qui vont dire ah non il faut absolument taper sur la gueule de tout le monde l'autre va dire non il faut rester pacifique coûte que coûte et ben personne n'a raison en fait faut surtout pas mettre en concurrence nos modes d'action quand je fais des manifs à Annecy avec la CGT et Attaque je sais que pas par une fois où je me suis vendu des amendes mais c'était pas prévu mais je sais que je vais pas rencontrer un bouclier ou une gazeuse parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique là il n'y a pas d'instance de pouvoir et ils le savent et pourtant ils font on pourrait très bien tomber dans dans la critique faciale en disant ben ça sert à rien parce qu'on est 200 à la fin on est 200 et qu'on est entre militants on est entre nous et les drapeaux on est pas très lisibles on pourrait améliorer les choses mais n'empêche que on prend la rue quand même et que c'est nécessaire si on abandonne ça pour quelque chose qu'on pense plus important plus utile et ben on perd quelque chose c'est important de faire vivre toutes les modes d'action mais tu vois ce que la gagnerie dit et je le recite là il dit et si l'impuissance de la gauche était liée au fait qu'elle a développé une politique de la visibilité dans un monde qui ne fonctionne pas à la méconnaissance mais au déni et c'est exactement ça si vous disiez mais c'est bien qu'ils fassent des happenings qu'ils alertent la population parce qu'il y en a qui peuvent se dire ah mais je savais pas et qu'ils changent d'avis mais en fait je trouvais ça très pertinent comme il le dit Geoffroy c'est que c'est pas que les gens savent pas c'est qu'ils veulent pas savoir qu'ils sont dans le déni c'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on n'est pas en démocratie les gens en fait ils s'en foutent genre ma mère je peux lui dire 14 fois qu'on n'est pas en démocratie elle est dans le déni tu vois par exemple les animaux on peut dire les animaux ils meurent dans d'atroces souffrances il faudrait être végan ça c'est la vérité c'est qu'ils meurent dans d'atroces souffrances mais les gens ils s'en foutent de voir cette vérité puisqu'ils sont dans le déni eux-mêmes de dire non mais de toute façon les animaux ils souffrent pas vraiment tu vois on a des lobbies excuse-moi non mais vas-y vas-y non y'a pas de mal alors par exemple pour les végan c'est que déjà on a des lobbies de la viande des produits laitiers etc qui sont extrêmement forts et quand tu vois par exemple le lobby du lait ils ont fait un travail de fou pour conditionner les gens pour conditionner les gens enfin je veux dire aujourd'hui qui ne connait pas les produits laitiers sont nos amis pour tu vois non mais c'est ça aujourd'hui tout le monde connait cette phrase les lobbies laitiers sont nos ennemis pour du mal je sais pas c'était pas déjà là non mais tu vois je pense qu'aujourd'hui même des gens qui doivent avoir 15 ans ils doivent se souvenir de ça parce que mine de rien cette petite phrase dans la pub elle est restée pendant très longtemps et puis le lait qui fait les os costauds c'est bien la preuve en fait et ils vont tellement loin que ça a conditionné carrément les médecins alors que si tu regardes d'un point de vue justement de la médecine en fait on ne devrait pas boire du lait après déjà d'un autre animal mais surtout après un certain âge en fait c'est clair mais là ça démontre bien ce que tu dis regarde la stratégie d'un lobby elle est uniquement de la communication et pourtant un lobby c'est quelque chose de pro-prenant politique c'est pas uniquement de la communication c'est aussi beaucoup de pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils changent la loi mais ça passe quand même c'est énormément d'actions directes en plus de la propagande puis ouais pression ça va être essentiellement de l'argent de l'argent c'est pas vraiment l'argent c'est plus des cadeaux voilà et puis les lobbies sont très proches dans les mêmes cercles sociaux ils mangent au restaurant voilà et ben tu vois donc il y a quand même une part de communication parce qu'ils font des spas télévision ils font des choses même dans les écoles auprès des enfants etc un peu comme les militants qu'on critique qui font des choses ben parfois dans la rue même des fois dans les écoles pour se sensibiliser et je pense que si j'aime pas les phrases que moi c'est pas le problème mais je vais la faire quand même peut-être s'il y a un problème c'est qu'aujourd'hui l'essentiel des actions militantes se résume à ça à faire de l'apning c'est peut-être ça le problème c'est pas le fait d'en faire c'est le fait de faire que ça et de ne pas d'avoir peur du reste ou de ne pas être imaginatif ou de ne pas s'autoriser autre chose peut-être que c'est peut-être que c'est ça je pense d'ailleurs que c'est une partie de la réponse et ben c'est là où justement la gagnerie lui il propose une solution ça il dit je sais pas il dit pas vraiment arrêtons le happening mais il dit faut pas en fait il dit pas il dit pas d'ailleurs que le happening est totalement inefficace il dit c'est pas la forme la plus efficace et on bouffe énormément d'énergie à faire des grandes semaines de la rébellion pour alerter les gens qu'il y a un problème etc au final ça a très très peu d'impact ou on le voit pas l'impact et du coup ça nous rend impuissants et donc on déprime en gros c'est un peu ça l'idée et donc il dit il faut passer à des méthodes d'action qui sont plus efficaces donc lui il parle de l'action directe je vais citer quand même comment il définit l'action directe pour lui il dit l'action directe est par définition une action et cette façon d'agir nous met en position de faire le temps politique et très souvent de prendre l'état par surprise en gros il donne deux exemples d'action directe il dit par exemple Cédric Errou quand il accueille des migrants dans chez lui et bien ça il y a eu un procès etc et ça a permis de constitutionnaliser le principe de fraternité ce qui fait que maintenant quand tu as nouveau des cas avec des migrants des choses comme ça et bien il y a un outil juridique qui est le principe de fraternité qui peut être réutilisé donc par son action directe d'accueillir des migrants il n'y a pas eu d'happening de millions de personnes qui ont fait des manifs etc il y a juste eu un mec peut-être quelques autres qui l'ont aidé un peu mais peu de personnes peu de moyens une action directe ça a permis de changer la constitution il parle aussi par exemple des sauvetages il y a toujours à Calais le délit de solidarité oui délit de solidarité mais tu vois au niveau légal ça devient compliqué tu as des trucs nouveaux ça a créé quelque chose de juridique et il prend aussi d'autres exemples comme par exemple les sauvetages dans les abattoirs où ça demande très peu de personnes qui sont dans les abattoirs et ça permet que tout le monde parle aujourd'hui d'antispécisme en fait il prend d'ailleurs comme exemple le mouvement LGBT par exemple Act Up qui balançait des poches de sang sur le ministre tu vois des actions directes et ça ça a permis de vraiment sensibiliser mais beaucoup plus loin et de légiférer sur la lutte contre le sida il parle beaucoup des antispécistes parce que c'est aussi une lutte nouvelle qui fonctionne extrêmement bien il y a très peu de militants pourtant aujourd'hui tout le monde parle des vegans et des antispécistes donc c'est la preuve qu'ils sont efficaces sauf que ça vend du papier il faut pas oublier qu'on est dans un système capitaliste à fond encore aussi et que ça on peut pas isoler les choses comme ça mais du coup il dit un truc intéressant c'est ça que il faut imposer notre temporalité politique aux politiciens c'est à dire arrêter de juste réagir quand l'état fait une loi réagir en faisant une manif et en disant c'est pas bien il faut faire des actions directes prendre de court l'état et mettre en place maintenant ça rejoint un peu ce que la personne disait avant mettre en place maintenant ce qu'on veut créer l'état va nous engueuler va nous dire non non mais c'est pas ça les règles du jeu et bah demandons à la justice et là ça les intègre dans les règles de la justice c'est un peu cette idée là dans l'action directe et je trouvais ça intéressant de dire voilà arrêtons de juste éveiller les gens faisons quitte à ce que ce soit illégal ça rentrera dans la loi à un moment moi je ne dirais pas arrêtons de défiler etc c'est très important de tout faire encore une fois c'est très important peut-être arrêtons de juste défiler avec des policiers à droite à gauche et derrière si tu veux j'aime beaucoup la terme de règles de jeu je l'ai plusieurs fois utilisé récemment en dénonçant le fait que ça me semble fou surtout en ce moment en manifestant contre la loi sécurité globale de demander à la police si on a le droit et de rester encadré par celle-ci alors qu'on manifeste contre elle enfin contre contre la situation en plus de ça au final ils gasent quand même voilà ils s'en fichent manifester oui mais il faut que ça soit il faut que ça soit politique il faut qu'il y ait des messages il faut qu'il y ait des actions il ne faut pas que ça soit de 14h à 18h et on rentre chez nous et effectivement même si ça même ça en soi ça sert quand même ça a des objectifs c'est quoi le principe d'une manifestation que là qu'on critique des happenings c'est de surgir dans la réalité d'autres gens c'est pour ça que les gilets jaunes souvent étaient relayés en périphérie il ne fallait pas qu'ils soient dans les centres huiles à Lyon notamment parce qu'on ne devait pas surgir dans la réalité de quelqu'un d'autre qui faisait son petit shopping etc. donc c'est important de le faire mais c'est tout aussi important de constater comme tu viens de le faire si bien que des actions directes ont aussi des objectifs et les atteignent d'une autre manière et des fois avec plus de résultats ou des résultats différents c'est très important et ce que je voulais dire tout à l'heure j'avais noté là c'est que qu'est-ce qui fait que ça n'a pas de sens le coup la semaine de la c'était quoi de la rébellion etc. on n'est pas en démocratie ça bon ok on est dans un système économique capitaliste c'est pas une nouvelle non plus et ce que je constate et je pense que tu dois être déclaré avec moi c'est que là dedans il est très difficile de ne pas tomber dans le piège de servir ses propres intérêts qu'on soit une personnalité qu'on soit une ONG qu'on soit un groupe etc. on le voit avec les gilets jaunes où il y a des gilets jaunes qui maintenant ne jurent que par leur drapeau le gilet jaune alors que c'est pas ça l'objectif on le voit avec des vieux communistes des CGT etc. et pareil pareil avec avec d'autres trucs plus écolos plus local on l'a vu avec Greenpeace des ONG énormes je pense à Jérémy Ferrari qui a dénoncé ça avec Action contre la fin ou je sais plus trop qui où il y a ça devient des entreprises et ça sert leur propre intérêt leur chiffre d'affaires et ça parle comme ça donc c'est important je pense de le dire pour qu'on comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas parce que souvent il y a ça et les gens adhèrent à ça les militants travaillent pour ANV COP21 travaillent pour tu vois et du coup si tu restes dans cette temporalité là ou dans ce cadre là il n'y a plus d'horizon il n'y a plus d'horizon politique il y a le fait de servir ton drapeau et c'est important je ne sais pas si tu vois ce que je dis clairement mais ça c'est un problème qu'on rencontre partout c'est pour ça que le gars d'ailleurs qui avait fondé Greenpeace avec son pote s'est barré de Greenpeace si j'ai peur si j'ai peur mais le risque reste aussi tu vois c'est un combat je pense que tant qu'on sera dans ce système là marchand mais tu vois Paul Watson qui a quitté Greenpeace c'est exactement ce que tu dis c'est ça c'est que il en avait marre que Greenpeace fasse que du happening il avait envie de faire de l'action directe mais c'est rentable et si j'ai peur d'aimer et d'ailleurs sur l'action du happening et que ça et que ça ça fait du beurre etc c'est lié à autre chose qu'il met en avant c'est que les militants aiment bien être des martyrs et là je vais lire on sent les éléments de langage il dit il dit l'action politique coûte souvent beaucoup au sujet en lutte bah ouais or au lieu de remettre en cause ce dispositif et de s'interroger sur la possibilité d'inventer d'autres formes moins coûteuses les militants l'érigent en normes et évaluent la sincérité de l'engagement à ce que l'on pourrait appeler la mise en souffrance de soi alors basiquement c'est sans dire que les militants font exprès de se faire réprimer pour jouer les martyrs quoi je trouve que c'est plutôt vrai que bah les gens aiment bien faire des formes de happening de semaine de rébellion machin parce qu'ils savent qu'ils vont être contre les forces de l'ordre que ça va faire des belles images d'eux en martyr qui se font gazer qui machin et et il dit voilà cette position elle est démobilisatrice parce que du coup t'as beaucoup de gens en fait qui vont se faire défoncer la gueule sans aucun sans aucun retour donc voilà il dit il faut faire gaffe parce qu'on a une volonté de prendre des formes de mobilisation parce qu'on sait qu'on va se faire casser la gueule parce qu'on veut être des martyrs et qu'il faudrait alors que c'est Riquirou tu vois par exemple c'est un martyr mais juridique mais ouais mais c'est pareil du coup ça pourrait s'appliquer sur lui aussi mais est-ce que c'est pas intrinsèque à nous ça c'est peut-être je sais pas poète poète à la régie on vous entend peut-être que nous ils débattent aussi moi je pense que franchement c'est peut-être intrinsèque à l'homme moderne le fait de tu sais il y a une part d'ego peut-être je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler comme les mecs de droite diraient ouais les gauchistes ces gens qui font leur crise d'adolescence ils ont besoin de se confronter à une figure paternelle les flics il y a une part de vraie et de la gagnerie il rejoint ça un peu un petit peu en disant ouais on a trop tendance à faire il dit à avoir des stratégies de lutte auto-sacrificielle tu vois on va aller en manif alors qu'on sait que c'est interdit qu'on va se prendre des amendes que ça va coûter financièrement et qu'on va se prendre des LBD on voit que c'est c'est coûteux de faire une manif et aujourd'hui c'est plus un truc que tout le monde peut faire il y a de la répression il y a des amendes et tout ça et ça a très peu d'impact et il dit les gens continuent à le faire ça n'a pas très peu d'impact par rapport au risque c'est-à-dire qu'on pourrait faire des actions beaucoup moins risquées avec beaucoup plus d'impact mais les gens ne les privilégient pas parce qu'ils sont ancrés dans des vieilles formes de mobilisation pas forcément c'est ça le constat je pense il est juste mais la raison pas forcément c'est-à-dire que pour pouvoir faire des actions comme ça très politisées très techniques alors j'allais dire j'ai un pied en Suisse et un pied en France bon c'est plus le cas même quoique de l'autre côté ils bossent 42 heures par semaine chez nous c'est bah chez nous c'est ça on est pays 35 mais on est bon tu vois et les gens ils ont une famille on a été individualisés on a été je dis on la population en France même partout dans l'Occident a été individualisés c'est pas nouveau dépolitisés plus personne n'est syndiqué c'était important la manif c'est un moyen de redonner du lien et de repolitiser les gens bien évidemment les gens se parlent etc et si tu es coupé du reste et on le voit en ce moment avec le confinement on voit que ça a un impact physique on devient fou vraiment à se défenestrer donc sans aller à cette extrémité là on voit bien qu'en étant les uns à côté des autres on se frôle dans la rue on se parle pas on n'est pas et ben on ne sait pas qu'on fait partie d'un tout ouais mais après le problème c'est que faire la manifestation tous les week-ends ça épuie c'est à dire que tu passes tu parles à un convaincu tu passes tous les week-ends à te faire matraquer gazer et tous les week-ends à voir que ça ne sert à rien dire que les gilets jaunes ils ont fait un an de manif tous les week-ends ça n'a pas servi à rien mais l'impact que ça a eu par rapport à l'effort donné tous les gens à éborner tous les gens qui ont eu des amendes la prison etc parce que ça ne suffisait pas ça il n'y aurait pas est-ce que c'est parce qu'on s'est pas ancré dans un mode d'action en se disant c'est la manif la manif c'est vraiment ça le mode d'action je pense qu'il y en a qui pensent comme ça mais vraiment qui côtoie vraiment beaucoup de personnes je te dis que ça soit du cégétiste qui vraiment la sono la musique machin même chanson même virage c'est vraiment ça jusqu'au gilet jaune qui ne savait pas qui était politisé il y a deux ans et ben les amis divergent vraiment apparemment il y a des trucs déjà on a Tim coucou Tim il y a Tim sur le chat oui et on a donc un commentaire de Silver que je trouve assez intéressant qui dit je ne vais pas changer de monde mais en tout cas je fais tout ce que je peux dans mon entourage direct et indirect pour essayer de leur faire comprendre une logique trop souvent oubliée je ne dis pas que ce que je fais fonctionne bien entre parenthèses ou pas mais si je ne le fais pas j'aurai l'impression d'abandonner et ça c'est hors de question et putain la diffusion de l'écran c'est encore arrêté je dis on a plus le début j'ai dû le faire mais je ne sais pas en une heure toutes les 5 minutes genre diffusion la diffusion c'est arrêté mais unique toi il fallait qu'il y ait des problèmes techniques non direct chaté mais tu vois c'est ça mais effectivement c'est une action qui demande beaucoup moins de coût de parler aux gens autour de toi mais c'est nécessaire c'est le principe même c'est mieux qu'une manif du coup tu vois dans le sens où en dehors de la manif il disait qu'il parlait à sa famille voilà mais pendant tu parles à des inconnus aussi il ne faut pas confronter qui sont déjà convaincus enfin c'est-à-dire qu'il faut faire court résultat en fait je suis vraiment dans une logique utilitariste de se dire je veux que mes actions soient rentables en fait pourquoi moi je ne vais plus en manif depuis 6 mois 1 an ça fait longtemps les Géjeunes c'est bientôt 2 ans les Géjeunes dans ce piège là oui mais au début j'étais étudiant et tout le monde me disait non mais attends c'est la plus grande manif depuis le CPE là ils sont obligés d'enlever la loi travail c'est vraiment la manif on est des millions c'est trop bien on était un million à la loi travail et tout j'ai vu que ça ne marchait pas et je me suis dit ok la manif ça ne marche pas je vais chercher d'autres modes d'action c'est là où j'ai commencé à faire de la politique autrement à faire plus de vidéos que de manif tout ça et aujourd'hui je ne vais plus en manif parce qu'en manif je sais que je vais faire mon petit circuit à la fin je vais être crevé le dimanche il va falloir que je récupère parce que je serai claqué je vais peut-être perdre un oeil et ça va surtout me démoraliser me démoraliser de voir des gens crier toute une après-mère ou toute une journée et rentrer chez eux le soir et je vais déprimer parce que je vais me dire tout ça pourquoi quelle était la finalité de ce qu'on a fait là j'ai besoin d'une finalité à court terme et ben voilà je pense que tout réside là-dedans c'est à dire qu'il y a à la fois je pense que le principe de manifester alors je ne sais pas si on va non plus pas en parler dix ans non plus parce que je ne crois pas que ce soit le quoique a changé a changé ces dernières années parce que je crois que les gens qui se font élire ne se font plus lire de la même manière il y a vraiment tu vois un concours de popularité aujourd'hui je crois que Macron il s'en fout s'il est réélu ou pas enfin tu vois il y a quelque chose qui là regarde les jeunes se défenestrent ils s'en tapent il n'a même pas écrit un tweet il s'en fout il n'y a pas de on a beau être je pense que demain on est deux millions à Paris ça n'a pas l'impact que si on était deux millions il y a 20 ans dans Paris parce qu'ils ont la politique demain le pouvoir s'est habitué aussi à la manif c'est ça mais c'est pas qu'il s'est habitué je pense qu'il est moins atteignable parce que il s'éloigne de la population ou est-ce que c'est nos formes de mobilisation qui sont moins puissantes que la manif c'était bien c'était révolutionnaire il y a 50 ans mais aujourd'hui c'était pas révolutionnaire il y a 50 ans c'est vachement vieux oui c'est révolutionnaire il y a 100 ans mais aujourd'hui est-ce que c'est pas une vieille forme de mobilisation mais elle colle plus avec la réalité dimanche j'étais sur le canal réfractaire et on parlait de ça aussi et qu'à un moment donné j'ai balancé le truc j'ai dit mais peut-être que demain il n'y aura plus d'Etat on parlait d'Etat il n'y aura peut-être plus d'Etat ça sera les GAFAM qui seront tu vois je délire un peu la cyberpunk tout à fait donc on voit déjà là que l'Etat il n'y en a plus tellement ceux qui sont en France je parle Macron n'est pas un homme d'Etat tu vois Macron est un banquier c'est un banquier c'est un administrateur il met des chiffres dans les cases exactement je vous dis pas que Hollande ou Sarko mais plus finalement ils ont fait une carrière un peu classique et donc ils sont sensibles à cette démocratie ridicule qu'on a en France les gens sont pas contents je veux faire pour mon électorat Macron c'est pas ça et je pense qu'on se dirige vers ça et c'est pour ça que les manifs demain il y a 4 campains qui vont voter et ben ça va suffire pour légitimer la personne qui vote au pouvoir et sinon il y a les grenades et les machins et les drones et les trucs il y a toute la répression ils ont plus besoin de nous c'est pour ça qu'ils nous écoutent plus dans la rue et d'ailleurs en parlant de répression il montre un truc aussi qui est ça veut pas dire qu'il faut pas le faire il montre un truc aussi qui est très intéressant je trouve sur la répression il dit que voilà à force de vouloir faire ces politiques du happening ces manifs de s'exposer volontairement à la répression et bien ça conduit souvent à la déviation du sujet original vers celui des violences policières oui bah c'est un constat c'est pas vrai mais c'est facile mais c'est intéressant il dit voilà l'un des risques essentiels que comporte le recours à des modes d'action qui nous exposent à l'appareil répressif d'état et aussi celui de la déviation d'objectifs le mouvement social peut en quelque sorte à cause de la répression non pas s'autodissoudre mais se transformer au point de lutter plus pour le mouvement lui-même ou contre la répression du mouvement que pour les causes auxquelles il voulait se consacrer à l'origine et là tu l'as dit juste avant les gilets jaunes qui se battent parce que c'est des gilets jaunes pour les gilets jaunes contre les flics qui tabassent les gilets jaunes mais c'est quoi la base c'était le rique que la démocratie et en fait là c'est le petit moment où je te tacle un peu allez vas-y c'est que c'est pareil sur ta chaîne en fait j'ai regardé un peu toute ta chaîne et sur tes 20 dernières vidéos il y en a 13 quand même qui parlent directement de pollution du problème des violences policières et sur les 7 autres bon c'est des sujets divers et variés mais t'es pas le seul tous les médias même moi pendant un moment je parlais que de ça et en fait même pendant les gilets jaunes au bout d'un moment tout le monde parlait que de ça tout le temps mais tu vois on s'est fait happer c'est à dire qu'au début tu parlais d'énormément de choses je dirais de l'horizon politique qu'on pouvait atteindre tu disais regardez la 6ème république regardez le revenu de base la démocratie en Suisse tout ça c'est vachement bien et puis là d'un coup cette dernière année en fait sur les 20 dernières vidéos que je te disais et bien au final on en arrive à parler plus que de la répression de l'état mais du coup ça nous rend impuissants politiquement parce qu'on parle plus de comment faire un avenir désirable on parle surtout de comment survivre dans un truc qui nous détruit tous les jours tu vois alors je suis d'accord alors c'est pas un tacle je suis d'accord et pas d'accord en même temps parce que est-ce que tu les as vus entièrement les vidéos bah oui non mais c'est pour ça je dis qu'ils parlent directement je dis pas totalement ça parle voilà je veux dire que forcément alors je vais pas expliquer comment je travaille mais forcément dans mon boulot souvent je me sers d'un élément médiatiquement fort pour pouvoir emmener les gens ailleurs et je crois pas avoir fait une vidéo entière uniquement sur ce sujet là il y en a plein mais uniquement et à la fin c'est attention c'est pas bien les vidéos policières ouais il y en a même qui s'appelle le gouvernement waouh ou c'est genre les vidéos policières sont liées à un état autoritaire et du coup c'est toujours la même question de la répression au final bien sûr et ensuite pour donner peut-être que c'est pas suffisamment fait et ben cet horizon qui est bouché comme je l'ai dit en début de juin pour aller vers quelque chose de ben on peut faire autrement etc etc mais effectivement je te rejoins sur le fait que ben oui la moitié du sujet va parler de ça j'ai l'impression pourquoi ? ben c'est parce que ça m'arrive aussi à moi et je reste un humain avec de l'affect et c'est aussi je voulais d'ailleurs à un moment donné quand tu parlais de ça tout à l'heure pour pouvoir juger les gens en disant ben il faudrait plutôt qu'on fasse comme ça le gilet jaune pourquoi il se bat pour son gilet parce que c'est un humain et qu'il s'attache à des valeurs et du coup ben moi c'est la même chose je m'attache à une valeur et je la défends comme je peux et je pense que c'est ça qui explique ceci tu vois le fait qu'on parle de ce qui nous arrive et fêtez que depuis début 2019 c'est quand tu prends un coup dans la gueule à Lyon à Paris tu finis aux urgences tu reçois des trucs peut-être dans ce cadre là je suis un youtubeur de base et du coup je parle de ce qui m'arrive pour ensuite après essayer je dis pas que je réussis d'emmener le sujet ailleurs et puis moi avec parce que je suis qu'un gars qui discute sur internet mais la gagnerie je te laisse ça juste pour conclure sur ça comme ça on a fini de parler de lui le problème un peu de son bouquin c'est qu'il a une vision très juridique la gagnerie je crois que c'est un philosophe et sociologue mais basiquement tu pourrais presque dire que c'est un juriste en fait son bouquin quand tu lis il arrête pas de parler il dit moi je dis à mes étudiants de devenir magistrat plutôt que d'aller dans des ONG parce qu'il dit il faut infiltrer il dit il faut infiltrer l'état de l'intérieur et penser sur 30 ans c'est-à-dire que tu vas pas le changer de l'intérieur l'état mais si maintenant tous les militants de gauche ils devenaient magistrats plutôt que de devenir aller dans des ONG et bien peut-être que les magistrats seraient plus cléments avec les gens de gauche c'est bon parce qu'il fait l'inverse de dix de quoi ah oui mais moi je suis deux ou trois ans effectivement j'ai fait une vidéo où je disais on peut pas changer le système de l'intérieur avec ça et lui et même une chanson que vous pourrez retrouver si vous regardez sur Demos Kratos mais je trouvais pertinent non non elle est pas en répertorerie elle est toujours on peut pas trouver pertinent ce qu'il disait c'était que tu rentres pas dans le système pour le changer de l'intérieur mais à force de laisser le système à des mecs de droite et bien le système devient de droite et du coup sa vision elle est très juridique tu as dit genre faites des actions directes vous êtes pas obligé de rentrer dans le système vous pouvez le combattre aussi de l'extérieur mais si vous avez la possibilité de devenir tu fais des études de droit t'entêches pas d'être magistrat il disait non parce qu'il disait ses étudiants il en faut des avocats des magistrats de gauche il disait ses étudiants ne voulaient pas être juges parce qu'il disait que la justice était de droite et il leur disait mais non devenez juge comme ça quand il y aura un truc vous pourrez adapter la loi avec vos idéaux plus de gauche tu vois et ça vient ce qu'on se dit là je crois en écho avec la question que tu avais posée il y a une demi-heure la personne qui disait au lieu de combattre l'obscurité crée la lumière et bien tu vois à ça mais combien de fois on me parle de ça en disant mais putain arrête de te battre machin va plutôt faire ton écolieux et puis va boire mais là je fais le contraire parce que mon bonheur quand même ça serait je me connais assez bien après vivre au bord d'un lac avec une cabane une roulotte c'est pour ça que tu déménages la parole du coup voilà et pourtant et bien tu vois je fais un peu ce qu'il dit dans son bouquin c'est auto-sacrificiel c'est pas auto-sacrificiel parce que je ne compte pas me sacrifier sur une barricade mais c'est même s'il y a beaucoup de chances que j'en meurs là-dessus plutôt qu'ailleurs mais il y a il y a une volonté d'être efficace là où d'être là où il faut être tu vois et pas penser qu'à soi parce que je pense que vraiment faire son petit truc son écolieux machin et laisser comme tu viens de le dire le système bah il est au caca-boudin il est de droite machin bah oui bah il va à un moment donné quand on va menacer avec son on va passer de 4 roulottes à 18 000 bah ça va faire notre lame de l'âne tu vois les gitans arrivent non mais voilà non mais tu comprends l'idée ils sont dans les campagnes ils sont partout tu vois on peut pas choisir un camp on doit être partout en même temps et s'organiser c'est très compliqué mais c'est pour ça que c'est un peu idéaliste et il faut l'être mais on peut pas dire bah c'est bon le bout caca-boudin l'état c'est pas bon on le laisse faire de son côté mais il va nous défoncer la gueule si on le laisse de son côté faire et ça se passe déjà c'est déjà le cas et du coup on termine cette partie débat et on va ouvrir avec vos questions donc je fais bien le truc pour le générique le générique vos questions tu vois genre et du coup voilà maintenant on passe dans la partie où pendant 20 bonnes minutes on va répondre un peu à toutes les questions surtout ça peut être la vie de Jamie ça peut être ma vie ça peut être le débat ça peut être sur tout alors là il y avait une question intéressante qui du coup rejoint un peu vu qu'on parlait de répression tout à l'heure et tout qu'est-ce que vous pensez des événements qu'il y a eu au Capitole aux Etats-Unis ? ouh n'est-ce pas ? alors moi ce que j'ai détesté c'était direct la comparaison avec les gilets jaunes en France il y a eu des comparaisons ? ah mais bien évidemment c'est pareil c'est des gens à l'extrême droite non les gilets jaunes ils sont moins forts ils sont pas réussis non mais il y a eu quand même le ministère de je sais plus quoi qui avait été défoncé par un transpalette tu vois il y a eu quelque chose ils ont essayé aussi de forcer ah non 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 si je me souviens du transpalette mais je crois que c'était je sais qu'il y a quelqu'un des grilles et genre direct mais t'as je sais pas mes 15-20 flics qui se sont ramenés ils sont tous bah oui c'est sûr et pour ce qui se passe au Capitole je pense que la comparaison ne peut pas se faire avec la France c'est vraiment des pays totalement différents même s'il y a des petits militias entre le Trump et puis mais non c'est pas la même chose c'est le résultat de quoi ? d'un mec qui est irresponsable est-ce que c'est pas le résultat plutôt d'un pays qui est fracturé et de gens qui en ont marre aussi le monde est fracturé le monde en a marre et de gens qui en ont marre de la corruption parce que Trump il a juste dit c'est corrompu l'élection et ils ont triché mais s'il y a la moitié du pays qui peut croire à ça ou des millions de personnes qui peuvent le croire c'est une part de vérité mais est-ce que c'est pas parce que est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est parce que ils ont tellement corrompu, menti, triché que maintenant même un mec sur Twitter peut dire ils ont triché et t'as des millions de gens qui croient et qui prennent le Capitole tu vois à qui la faute ? moi je suis surtout surprise qu'ils aient réussi à entrer au Capitole on montre la police des policiers faire venez ils ont fait des selfies oui mais parce que les policiers sont plutôt compatissants avec ce genre de personnes voilà enfin le Black Lives Matter de trois semaines avant mais parce que c'est pas les mêmes personnes je dis par rapport aux extrêmes droits mais c'est parce qu'ils sont noirs tu comprends déjà il y avait très peu de noirs non mais on pourrait parler de ça pendant dix ans mais fêtez que c'est pour moi le résultat d'une action très égoïste d'un homme irresponsable avant tout le mec il dit des trucs il les assume pas derrière il les a pas assumés en plus ce qui est fou c'est qu'il les a galvanisés en mode où il continuait et une fois qu'ils ont fait ça après il a fait ouuuuh non non je suis pas d'accord puis Marine Le Pen par ailleurs moi j'ai jamais été pour moi alors qu'il y a mille articles j'aurais été aux Etats-Unis j'aurais voté pour lui j'aurais donné voilà donc c'est je crois aussi une certaine illustration de la déconnexion en fait ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils peuvent avoir à travers un tweet il y a plein de trucs mais c'est surtout si on rejoint ce thème de l'horizon politique c'était des gens qui avaient plus aucun horizon politique qui se sont dit mais avec Biden déjà avec Trump il y en a plein qui ont dû être déçus avec Biden il n'y a plus d'horizon en plus il a triché pour gagner on est dans un pays qui triche qui ne nous écoute pas mais tout le monde triche Trump aussi alors c'est Trump aussi mais je veux dire est-ce que les tu vois c'est pas juste des idiots qui ont pris le capital quoi c'est des gens qui en ont marre on n'y était pas on peut pas dire qui c'était mais justement mais tu peux pas dire c'était que des idiots il y avait quand même des mecs avec des queues de racoon quand on s'appelle racoon oui un raton laveur raton laveur sur la tête et les têtes de bison enfin bref mais ouais en fait la politique américaine c'est peut-être loin de notre sujet quelque chose de plus dans le du coup toujours à propos de la police que pensez-vous du fait qu'un policier est démissionné lorsque ses collègues ont appris son orientation sexuelle la police n'est-elle pas censée porter les valeurs de la France liberté égalité fraternité suis-je le seul à m'énerver face à ce genre de choses pourquoi il a dit qu'il était gay et il a démissionné après tu peux pas être gay je pense à la police non ? je crois que tu dois être un bon bon c'est ça c'est ça il a dit qu'il aimait des hommes les autres l'ont charrié du coup il a démissionné je suppose quand tu regardes les flics il n'y a pas de très peu de commentaires c'est une idiocy en même temps c'est la police bah oui on avait dit il fallait pas parler de la police de la répression et tout et deux minutes après à cab c'est genre non mais alors moi je dirais pas à cab par exemple tu vois ah ouais tu sais qu'à démoscratos c'est c'est obligatoire j'allais dire c'est votre mot de passe c'est quand on dit à table comme je disais à ce policier à Annecy je vous aime beaucoup non non je dis j'ai rien fondamentalement contre vous je vous connais je fais exprès d'être un peu comme ça contre vous je ne vous connais pas je suis même plutôt pour les fonctionnaires de l'état tu sais moi je suis tu vois je suis pas anarchiste on a des choses on n'est pas une étiquette si l'état avec des scies on refait le monde mais si on le contrôle si c'est nous bref sur la police bref sur la police le mec il me répond parce qu'on avait fait le manif juste avant il me fait ouais vous n'êtes pas contre nous mais vous manifestez contre les monos policières attendez dans les bonnes chaises oui pourquoi vous êtes pauvre non j'ai pas dit ça bah si il y a un truc bah il était con désolé si tu me regardes je peux me regarder mais on pouvait pas le cuter c'était pas possible j'avais 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 j'ai mis parce qu'il commence son truc j'allais me dire ah ils vont avoir un échange intéressant et tout et à la fin il était débile il était débile mais c'était pas possible il y avait le monsieur me disait avec moi et ma collègue ouais mais on est là pour protéger du terroriste le cliché tu vois mais qu'est-ce que vous avez quel est le rapport entre l'anti-capitalisme et le capitalisme et le terrorisme il y a des réponses il y a des réponses oui bah monsieur vous savez pas vous suivez une pipeline vous voyez le bordel qui suit la pipeline le pétrole et puis il nous répond sérieusement il me fait n'importe quoi quand les gens terroristes viennent tuer les français c'est pas pour du pétrole c'est pas une blague ouais il est pas le donc voilà si tu veux à cab par contre c'est pas ils sont tous des bâtards c'est pas tous les individus policiers sont des bâtards c'est tous les policiers tous les gens qui ont la fonction des policiers tous les individus c'est la fonction quand tu dis à cab all cops c'est pas all people tous les gens qui sont des policiers c'est tous les policiers donc qui ont la fonction police sont des bâtards parce qu'ils jouent un rôle de bâtard qui est celui de défendre les intérêts du capital de l'état et là je suis d'accord l'institution et c'est ce que j'ai dit à ce gars comme à d'autres c'est l'institution le problème c'est la mission de l'institution plus que les gens bien sûr mais après le fait est que les gens dans cette institution sont quand même beaucoup d'extrême droite sont beaucoup 3 mois de formation pour être flic il en parle vite fait la gagnera un moment il dit par exemple nous devrions infiltrer les compagnies de CRS avec des gauchistes et il dit c'est pas débile comme idée parce qu'il y a les communistes qui ont fait ça dans les années 60 ils avaient infiltré des compagnies de CRS et t'avais des compagnies entières de CRS qui refusaient d'aller réprimer les mouvements sociaux parce que c'était les camarades et donc il dit tu te rends compte l'investissement ouais par contre putain pour être CRS et puis même c'est autre chose le CRS que j'ai interviewé il est plutôt de gauche communiste il a souffrir à fond pour le coup il souffre maintenant il a fini par démissionner non non il est syndicaliste maintenant avec Alexandre Langlois un vaca démissionné tu m'avais dit qu'ils étaient genre trois dans son syndicat bah bien sûr oui mais voilà parce que les flics galèrent à y aller mais je veux dire mais pour le coup tu vois lui tu vois il est dans cette optique là il est de gauche machin etc mais il essaye d'être flic quand même flic de gauche le fond c'est homo police machin tout ça pour dire que bon bah c'est pas étonnant 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 du tout c'est logique d'ailleurs retrouvé sur la boutique Tees Spring de magnifiques mugs tasses masques le capitalisme a atteint masques et polos j'ai vu ça il y a pas longtemps avec all cops et reballoons et t'as un flic qui porte un ballon qui tabasse en manifestant sauf qu'il a pas une matra qui a un ballon je trouve ça très marrant moi c'est mon délire au delà de gagner de la thune c'est tellement marrant d'avoir une boutique à câbles que oui on va passer sur de l'écologie maintenant qui du peuple ou de l'état sauvera le vivant de cette planète la planète elle pas la planète elle-même certainement t'es prêt à buzzer ? non la planète elle-même excusez moi je vais le mal je vais recommencer déjà c'est qui qui pose la question ? pof pof 07 qui dit hello c'est Alex mais du coup est-ce que c'est Alex du bureau ou est-ce que c'est juste un mec qui dit hey c'est Alex bon salut Alex appelons la pof pof appelons le pof pof qui du peuple ou de l'état sauvera le vivant de cette planète la planète elle-même certainement trois petits points ou avec accent est le pouvoir au peuple entre parenthèses démoskratos point d'interrogation oula dis donc il y a tellement de trucs il a donné la réponse tout seul mais en fait surtout genre on parle dans des débats il faut quand même que ce soit lié un peu au sujet de l'impuissance politique posez-lui des questions à nous aussi mais en soi c'est lié à l'impuissance politique c'est de dire est-ce que c'est les gens qui vont changer et faire de l'écologie ou est-ce que c'est l'état non mais la réponse que moi je peux les deux non pas les deux c'est arrêtons d'attendre arrêtons de demander à l'état de faire des trucs arrêtons de faire du happening non mais c'est une grosse partie de ça bien sûr le fait c'est très hypocrite de dire ah non anti-macron machin et puis d'aller faire des manifestations pour dire Macron j'ai un nouveau droit et Macron je veux tape-moi un peu moins fort peut-être que c'est une question tellement large sauver la planète est-ce qu'elle a besoin d'être sauvée pour commencer c'est ce qu'il dit mais dans l'idée sauver le vivant ça ne peut être que la population ça ne peut être que nous et à la fois on pourrait partir dans le délire de civilisationnel où c'est mort voilà mais il y a une association de John Attias qui s'appelle tu vois à laquelle je parle ou pas comment elle s'appelle l'association je vois mais je ne sais plus comment elle s'appelle mais je vois qui c'est la régie elle peut m'aider elle peut me crier le nom ils sont barrés comment tu dis désobéissance fertile ah oui c'est ça désobéissance fertile et c'est vachement bien c'est à ce que ils rachètent des forêts désobéissance fertile dites-le dans le chat à tout le monde c'est ça désobéissance fertile et en gros ils rachètent des pans de forêt pour justement les préserver oui chacun à un mètre carré et ça c'est vachement intéressant c'est une logique ça passe par la propriété privée oui mais par le coup action directe tu vois c'est genre t'as besoin de manifester pour dire préserver les forêts etc tu le fais tu le fais t'essayes de ou après tu fais comme l'autre là Ibrahimovic qui lui a acheté je sais plus combien d'hectares de forêt mais pour chasser dedans tu vois voilà c'est ça ça c'est la version bâtard tu sais genre j'ai acheté des forêts pour pouvoir chasser dedans voilà il faut acheter des forêts pour laisser la vie dedans ça c'est ça l'humain il se prend en photo avec ses traîneaux il chasse des rennes et tout c'était en Alaska la régime dit de faire attention à notre langage qui c'est qui dit des grossièretés il y a des gens qui sont sensibles non mais les gros mots pour le coup ça c'est un petit aparté mais moi je suis pour les gros mots parce que ça permet d'exprimer des idées qui sont trop filtrées et ça fait trop bourgeois de dire que les gros mots c'est pas bien tu sais à quel point la communication non violente moi je suis complètement adapté ça peut être non violent mais il peut y avoir des gros mots et du langage un peu vulgaire c'est violent quelqu'un qui fait le c'est quoi CNV là il ne prononce pas de gros mots il y a Guillaume dans l'Open Spike qui est formateur en CNV il te dirait peut-être que non il te dirait peut-être que non ça dépend si nous deux on peut parler de manière non violente entre nous deux parce qu'on sait qu'on se choquera pas en disant des gros mots tu vois ah ça s'adapte du coup ça s'adapte la communication non violente pour pas être violent enfin j'imagine peut-être qu'il théorizera beaucoup ça il y avait de problème ça dépend à qui tu parles c'est-à-dire que ma mère tu vois ma mère il a prépa quand j'ai fait prépa Sciences Po il me répétait tout le temps niveau de langage monsieur Malara tu vois ma mère m'appelait pas monsieur Malara mais à la prépa il me disait parce que tu dois avoir le langage des dominants à la prépa à la prépa Sciences Po il m'écrivait sur mes copies niveau de langage parce qu'en gros je disais je le disais pas comme ça mais je disais en gros on nous baise on est pas en démocratie tu vois et il me disait dis ça mieux tu vois le peuple ne peut plus s'exprimer dans les limites de la légalité inféodale tu vois mais du coup tu perds énormément de gens parce que quand tu parles au gilet jaune là j'étais c'est l'affaire de classe c'était les codes de bourgeois que tu devais être et du coup il faut parler aux bourgeois ou il faut parler quand même aux bourgeois c'est eux qui dirigent alors que quand on était là ce week-end le week-end dernier je sais pas si je t'avais dit on a fait un mouvement avec le mouvement constituant populaire donc plein de gilets jaunes et tout on a parlé du RIC et tout ça mais quand on parlait il y avait Chouard qui avait un peu tu vois le truc un peu genre très intellectuel et tout mais les autres ils étaient en mode Nicky Vollmer tu vois ils avaient un truc un peu plus direct et moi ça me plaisait j'étais en mode c'est pas que c'est pas direct c'est que c'est un autre lexique l'autre langage mais ils étaient pas vulgaires parce que pour eux il y avait personne qui disait attention à ce que tu dis c'était en mode mais non on s'en fout c'est politique ce qu'on parle on s'en fout de comment on parle on parle politique et nous c'est pareil il faut qu'on arrête de péter plus haut que notre cul genre je te le fais pas à dire non mais il faut qu'on ait un débat super élevé intellectuellement on peut être super élevé intellectuellement t'as un pull t'as même pas de costume t'as même pas de chemise on se la joue à la rue fin limite on a des maux de foot et on parle politique tu vois c'était très politique d'ailleurs continuons peut-être non je sais pas ouais Paifu tout à l'heure a posé une question très intéressante que pensez-vous d'intégrer ou participer dans des mouvements populaires moins radicaux pour les radicaliser de l'intérieur on a déjà pas répondu à cette question non mais on peut bah oui il faut le faire moi je voulais pas le faire mais bah tu le fais pour le coûter dans les gilets jaunes et les gilets jaunes tu leur as apporté pas mal de grilles de lecture politique non mais là c'est le contraire non ils disaient aller dans les mouvements pas assez radicaux pour les radicaliser ouais bah les gilets jaunes au début ils étaient bah ça dépend c'est ce qu'ils parlent je pensais pas aux gilets jaunes quand on a dit ça mais même les écolos tu vois tu peux ouais bah je l'ai pas fait bah forcément quand tu disais j'allais aux githères pour leur parler un peu plus racisme et amener des trucs un peu plus radicaux bon ok il y a un exemple j'ai l'impression que tu faisais aussi un peu cette technique ouais peut-être mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire mais après voilà on a abordé le sujet tout à l'heure déjà je pense que moi j'ai l'impression que je le fais parce que je suis un peu dans ce triangle avec l'écologie on fait que de naviguer moi j'ai l'impression que je suis vraiment écologie antispécisme anarchisme et je navigue entre les trois et à chaque fois je les fais chier tu vois je vais chez les anars et je leur dis les gars vous êtes un végane faut être un peu antispéciste après quand j'arrive chez les écolo je leur dis les gars faut penser anarchisme et antispécisme aussi dans l'écologie pareil chez les antispés je leur dis mais t'as beau être antispéciste végane mais en fait il faut penser que c'est l'état qui fait l'oppression etc donc tu vois j'essaye de radicaliser ou du moins de faire que c'est trois ans c'est pas de la radicalisation c'est de l'intersectionnalité voilà oui mais c'est radicalité dans le sens leur dire va à la racine dans le sens de leur dire va à la racine du problème tu vois c'est ça radicalité je leur dis la racine du problème et il est là je sais pas la personne elle parlait de quoi dans sa question elle voulait qu'on arrive vers ça ou pas mais c'est une lecture que je suis d'accord parce que bah oui je le fais aussi effectivement le fait de mettre en lien les choses pour comprendre les gens t'es pas content de ça c'est un rapport avec ça et puis comme t'es sensible à ça bah il y a un rapport avec ça effectivement et leur dire surtout la racine du problème c'est la racine du problème c'est ça et du coup la radicalité c'est être à la racine évidemment alors ça c'est du coup c'est pour toi que penses-tu du RIC qui c'est qui nous parle Alex Tobi ah mais ça je connais il est souvent sur les lives je crois que penses-tu du RIC constituant proposé par le mouvement constituant populaire dont fait partie Julien voilà c'est pour ça qu'elle est pas à moi la question parce que genre qu'est-ce t'en parle je ne crois pas que je connaisse le sujet au point de bah suffisamment oui bien évidemment mais de là à dire précisément machin bah donner du pouvoir législatif et politique à la population bah c'est toujours bien donc qu'est-ce que j'en pense bah c'est positif qu'est-ce que tu en penses qu'on tire au sort par exemple des citoyens et qu'ils écrivent la constitution eux-mêmes bah les c'est ça le RIC constitutionnel le tirage au sort a montré plein de fois et encore très récemment avec c'est un peu fake mais c'est quand même le cas sur le climat là au CESE ouais la convention citoyenne exactement mais c'est pas pareil c'était pas décisionnel bien sûr et c'était consultatif bien sûr mais ce que je veux dire que c'est ce qui est sorti du travail de ces 150 personnes est terriblement sérieux les gens prennent ça sérieux et ils sont compétents et c'est bien plus c'est réaliste alors que si on délègue à des technocrates à Bruxelles à Paris on je ne sais où même à Lyon et bah ils sont à des années-lumière des préoccupations réelles et même des enjeux donc que ça soit pour écrire la constitution ou pour écrire des lois oui bien sûr tirons au sort et je dirais même plus la constitution c'est ce qui constitue les règles du jeu de notre vie en commun et bah ça doit être obligatoirement à la population plutôt l'écrire et pas à Pierre-Paul-Jacques d'ailleurs tirer au sort ou toute la population enfin bref direct démocratie directe la question vient de moi directement est-ce que t'as pas peur qu'on perde des droits si on confie le ça c'est l'argument genre la peine de mort souvent bah ouais mais en fait non non je parle même pas de la peine de mort tu vois je parle plus de il suffit que je sais pas admettons on tire 15 personnes au sort sur 7 personnes t'en as 7 qui se disent bah l'homosexualité c'est pas normal tu vois et que du coup ils se disent bah dans la constitution on va mettre qu'avoir des relations avec une personne du même sexe c'est illégal tu vois mais ça c'est un argument vachement mis en avant pour contrer les personnes qui comme nous tiennent ce discours là et c'est assez fallacieux alors c'est complètement enfin je dirais presque complètement on le voit alors du coup on va voir chez les Suisses et chez eux ils pourraient alors il y a des choses qui sont par exemple la peine de mort revenir dessus on peut pas il y a des choses qui sont inscrites dans la constitution et c'est très compliqué demain on fait ils pourraient révoquer la constitution les Suisses alors il y a des constitutions en Suisse c'est très compliqué il y a chaque canton etc mais on voit que la population elle est plutôt sage et quand bien même sage dans le sens intelligente pas dans le sens elle se calme non voilà par la Suisse qui a un niveau de vie hyper élevé donc où les gens peuvent s'éduquer où ils ont pas encore une fois à se soucier de ce qu'ils doivent manger le soir et tout ouais essentiellement c'est vrai mais ils peuvent être aussi homophobes qu'en France tout à fait tu vas dans le Valais le truc c'est que généralement en fait il y a des études qui ont été faites sur ça et généralement en fait le niveau d'éducation va de pair avec les richesses par personne et que généralement plus t'es éduqué et moins tu oui et non oui et non parce qu'il faut pas confondre le savoir de l'école machin et puis l'éducation je parle pas d'éducation de l'école je parle de comment s'intéresser justement aux autres etc aux problématiques sociales après il faudrait se poser la question qu'est-ce qu'on aurait à gagner à donner le pouvoir au peuple et qu'est-ce qu'on aurait à perdre est-ce que Macron au final a apporté des choses ultra progressistes bah non il a apporté que des trucs plus autoritaires si quand même la répression c'est plus que on progresse on progresse mais non tu vois en soi on dit ouais Hollande c'est trop bien elle a mis le mariage pour tous alors que la population française l'aurait peut-être pas mise mais elle l'aurait mise ça fait des années ou elle l'aurait peut-être pas mise tout de suite mais elle aurait mis d'autres choses elle aurait mis d'autres choses et je pense c'est ça qui est important c'est de se dire peut-être que le peuple dans sa globalité il est pas encore assez éveillé sur certains sujets par exemple sur le mariage pour tous il aurait peut-être pas voté aussi vite que Hollande mais par contre il aurait fait moins de répression peut-être pas la loi travail peut-être d'autres choses tu as mieux déjà sur ce sujet là bon rapidement il aurait fait avant on a les chiffres la France a des années qu'elle était prête voilà bon ça c'est un point c'est un point pour l'autre et puis en fait le principe le principe de dire la population elle serait peut-être pas assez prête serait un peu bête c'est dire que il y a des élites qui pensent mieux que les autres et juste ça fuck juste ça merde il n'y a pas juste ça couille ça ça marche aussi mais quand même c'est pas possible je refuse cette idée là que que d'autres personnes parce qu'elles ont un niveau ENA machin elles seraient plus aptes de penser que non non c'est pas ça la démocratie surtout que c'est des questions d'idées le plus souvent c'est pas des questions de compétence c'est à dire que et là c'est une question c'est un sujet de domination c'est la domination d'une classe sur les autres et du coup de penser que bah voilà t'y es passé presque en allant à Sciences Po on t'a dit vous êtes les élites de demain on vous dit on me l'a vraiment dit à l'école c'est le premier jour on m'a dit vous serez les élites voilà on vous conditionne et c'est vous qui allez mieux penser que les autres pourquoi pas parce qu'on vous l'a dit donc non parce que vous êtes trop intelligent alors que c'est du bouche alors que regarde alors que non mais t'inquiète des fois il a des positions bah ouais disons que je suis une élite intellectuelle bon pas ouf mais considéré par Sciences Po comme une élite intellectuelle et il y a encore plein de sujets où je suis pas progressiste à fond enfin quand je dis ça je veux dire où je suis pas conscient de toute la problématique donc et qu'il y en a d'autres personne ne l'a en fait tu l'auras jamais oui et qu'il y en a d'autres qui ont moins d'instructions et qui sont plus conscients que moi c'est le collectif enfin c'est le collectif exactement qui fait qu'on arrive à c'est pour ça que moi à chaque fois on me dit sur Demos Kratos tu critiques tu critiques mais tu proposes pas assez et je leur dis mais c'est pas à moi de proposer des solutions toutes faites moi je critique le cadre je vous propose d'autres cadres mais ensuite c'est tous ensemble qu'on doit décider des nouvelles choses à faire c'est pour ça qu'au horizon le but c'est qu'on discute des horizons politiques à atteindre qu'on soit assez large au final parce que c'est pas aujourd'hui tu ferais un best-off dans deux ans dans chaque année de tout ce qu'on s'est dit dans l'émission non mais il y aura un best-off de toute façon la semaine prochaine il y aura un best-off de chaque semaine enfin chaque émission il y aura un best-off donc je vais pouvoir choisir tu vois quand j'aime pas ce que t'as dit quand on voit les points quand on voit les points que t'as gagné au jeu je saute je garde que la partie à la fin où je dis que j'ai gagné je vais truquer le débat tu vois ouais c'est bien mais waouh alors celle-là elle fait 18 lignes là non ? elle fait 18 lignes mais en vrai qui c'est ? sachant qu'il nous reste à peu près 5 minutes pour répondre aux questions voilà il n'y a pas plein de questions ou de remarques qu'on peut dire c'est gentil les gens ils ont adoré le jeu du coup merci sachant que je le dis en attendant que tu choisis peut-être ton commentaire après le live donc là à 20h on boucle le live ils lancent un truc on mange une pizza et on lance on commande la pizza et en attendant que la pizza arrive on lance un live sur Instagram sur le Instagram de Demos Kratos pour débriefer avec vous pendant 10-15 minutes en attendant que notre pizza arrive quoi on débriefera avec vous pour savoir est-ce que le live c'était bien est-ce que ça vous a plu sur Imago est-ce que ce qu'on a dit c'était intéressant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer donc allez sur le Instagram de Demos Kratos dans la fin du live on relance un live sur Instagram pour parler en off et c'est bien que vous allez sur Instagram parce que moi après je vais essayer de faire des lives aussi sur Instagram régulièrement pour préparer les futures émissions pour pas que ce soit juste moi qui écrive mes fiches et mes questions mais que direct en live sur Instagram avec vous je réfléchisse un peu au sujet de la prochaine fois donc allez sur Instagram et revenez aux questions question de Gloria Gloria bonsoir à quelle échelle faut-il agir pour que les choses changent rapidement et radicalement UE et ta collectivité territoriale ville sur l'échelle de Richter ou échelle en même temps fais comme tu peux fais comme tu veux fais comme tu me sens y'a pas y'a pas y'a pas une échelle alors moi j'aime bien dire quand même le collectif sur une échelle de 24 t'as de 32 24 tu changes c'est une petite référence à Camelot du soir ah d'accord oui non mais voilà y'a pas y'a pas d'échelle de toute façon on assiste quand même à une chose plus le pouvoir est loin bah plus on s'en soucie moins on s'en soucie et effectivement regarde on voit bien l'élection européenne elle motive personne dès que c'est les municipalités bah y'a beaucoup plus de monde parce qu'on sent que c'est utile est-ce que t'as pas moins de pouvoir bah localement que c'était à l'UE puisque l'UE mais on le voit que l'on conditionne énormément alors j'ai eu la chance il y a les 3 jours en janvier 2019 là où on voulait nous corromper ouais mais il y a des lois européennes qui conditionnent tout notre constitution est conditionnée par d'abord la constitution européenne enfin le traité de Lisbonne ouais c'est censé de ça mais en fait c'est très conflictuel et puis on t'as trouvé quelque chose d'autre à dire toi non ? non non pas du tout c'est juste que ça saute comme d'hab ah d'accord les gamènes par l'autre technique et c'est pas encore un point c'est normal c'est la première c'est en direct mais il n'y a pas de bonne réponse alors que oui c'est sûr si tu peux avoir un mandat de député ou d'eurodéputé bah ouais ok tu peux peut-être changer des choses mais bon mais on l'a pas abordé ça tu t'étais présenté aux élections législatives de 2017 exactement donc t'avais voulu agir à l'échelon national législatif c'est pas marrant de le dire à la fin parce que j'aurais voulu en parler du coup maintenant mais c'est vrai qu'on devait en parler au début mais oui mais j'ai préféré parler de ta chanson à télécommande c'était plus intéressant de ta campagne politique bah du coup faudra en discuter maintenant que t'as lancé le truc parce que c'est j'ai plein de trucs à dire mais t'avais essayé du coup t'as essayé plusieurs échelles t'as essayé député t'as essayé enfin t'as pas été élu mais t'as voulu essayer bah même pas t'avais même aux mairies aussi aux municipales t'avais presque peut-être non on m'a proposé des trucs effectivement mais t'avais réfléchi t'as réfléchi à ces questions d'échelle quand même moi je vous dis pas ça comme une échelle mais comme une échelle des méthodes genre j'agis au niveau municipal au niveau législatif ça peut être lu comme ça effectivement mais ça serait intéressant de discuter avec précision parce que j'ai mille choses à vous dire sur cette étape de ma vie là alors que parce que j'ai pas voulu le faire j'ai pas commencé à le faire j'ai pas commencé à en parler t'es comme Mélenchon on t'a forcé on t'a dit tu es le messie non mais il y a il y a de ça c'est pas le fait d'être messie je sais pas quoi c'est ridicule mais le fait que ta vie elle va là ou elle va là tu maîtrises pas tout dans la vie en fait voire tu maîtrises pas grand chose de ce que tu fais etc et bon ça mériterait d'en discuter et là je pense qu'on est au moment de la conclusion faut qu'on essaie de faire une conclusion tous les trois de ce qu'on a discuté parce que je vous laisse commencer je finirai il reste 4 minutes avant il reste 4 minutes avant qu'on qu'on rentre l'antenne est-ce que tu veux commencer non vas-y à toi l'heure je commence et bah je pense que c'était intéressant de prendre comme base sortir de notre impuissance politique parce que c'est il y avait beaucoup de choses où j'étais pas à 100% d'accord et je savais que toi t'allais pas être d'accord et je savais qu'on allait pouvoir discuter mais je trouvais ça intéressant il le dit d'ailleurs dans son bouquin au début que ce texte est un essai de stratégie politique il conserve la forme d'une conférence mais c'est pas un livre tu vois il dit que c'est critiquable tout ce qu'il dit il dit vraiment que c'est c'est ses idées à un moment t il les a écrits et c'est pas couché il est prêt à changer d'avis tu vois et je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a plein de choses qui fait remarquer le problème du happening du martyre de parler que de la répression et plus des vrais sujets d'être toujours en réaction à l'état plutôt qu'en proposition il y a plein de je trouve de sujets intéressants donc ça nous a donné pas mal de matière mais après voilà c'était c'était intéressant de débattre là dessus et de voir que on est impuissant politiquement peut-être parce qu'on pense trop aux résultats de nos actions demain voilà et lui ce qu'il dit c'est sa conclusion de son bouquin aussi et ce sera la mienne il faut se projeter et c'est ce qui m'a donné beaucoup d'espoir en lisant ça c'est que sa conclusion c'est de dire il faut qu'on accepte que les résultats de nos actions ne se verront que dans 30 ans les néolibéraux quand ils ont dans les années 60 même en fait c'était dans les années 40-50 pendant la seconde guerre mondiale qu'ils ont commencé à créer leurs écoles néolibérales et tout ça et ils se sont dit c'est pas en 50 c'est pas en 60 que le monde sera libéral on va créer pour que dans les années 80 30 ans après ça ait des résultats et dans les années 80 paf t'as Reagan Thatcher machin ça a marché et aujourd'hui Macron ce qu'il dit c'est que Macron c'est des idées qui ont 30 ans qui arrivent et il dit maintenant nous il faut qu'on forme les jeunes générations qu'on réfléchisse à faire des actions à créer des écoles de pensée créer des émissions etc qui dans 30 ans auront des effets et peut-être amèneront des jours meilleurs qu'est-ce que t'en penses de ça aussi et comment tu veux amener une conclusion ta conclusion après ce méga oui non moi je pense que ça passe aussi par l'éducation c'est-à-dire les valeurs qu'on va transmettre aux générations suivantes et que bon c'est enfin voilà on en a déjà parlé il y a certaines personnes qui n'ont pas 30 ans malheureusement mais bon je suis d'accord qu'il faut infiltrer le système de l'intérieur et bon en fait c'est plutôt je pense que il faut des gens pour infiltrer le système mais en même temps il faut aussi des gens qui militent au bonjour pour pouvoir apporter ces idées-là en fait et que une fois que ces gens-là ils seront infiltrés dans le système ceux qui sont d'accord avec les militants en fait ils pourront les aider à amener ces idées-là politiquement et au niveau de la loi et au final en fait c'est pour ça que je disais que beaucoup de techniques de militantisme se complètent c'est parce que il y a des gens qui vont être essaient réceptifs aux manifs puis il y a des gens qui vont être réceptifs plutôt au débat à essayer de convaincre plus par la gentillesse que par la violence entre guillemets et qu'en fait au final il faut plus s'adapter au genre d'argument à laquelle la personne en face de nous va être réceptif que essayer à tout prix de rester dans un truc en mode non moi je veux faire ça si des gens veulent faire je sais pas par exemple aller manifester bah tant mieux pour eux si c'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise dans leur militantisme c'est le principal c'est pas inutile il n'y a pas qu'une église voilà c'est ça et que en fait c'est même plus intéressant en fait d'avoir ces deux églises qui travaillent ensemble ou même plus qui travaillent ensemble en fait pour faire passer le message de manière plus universelle parce que si on se concentre que sur un type de militantisme bah en fait les gens qui sont réceptifs à un autre type de militantisme ils vont se sentir oubliés et en fait ils vont se tourner vers d'autres trucs qui du coup vont leur parler et ça va être la droite et l'extrême droite et tout et on voit bien comment la droite fonctionne aujourd'hui avec l'humour avec d'autres comment outils qui sont populaires en fait qui parlent aux classes populaires qui sont donc nous et d'autres d'autres personnes et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeunes de 15 ans qui regardent le Raptor Dicidant et qui vont harceler une jeune femme qui a juste dit bah arrêtez de nous faire chier dans la rue enfin bref voilà je m'égare un peu mais en gros chacun fait comme il le sent tant que chacun est à l'aise dans son dans son dans sa façon de transmettre son idée quoi ouais le mot de la fin le mot de la fin français français papier je suis au papier s'il vous plaît je suis déjà déjà merci pour l'invitation c'était très agréable je sais pas si c'est à ce moment que je peux le dire écoute si c'est pour nous flatter vas-y c'est plus un plaisir de vous voir tous les deux et puis vous sur internet bien évidemment je suis d'accord avec vos conclusions plus ou moins j'ajouterais peut-être qu'on doit travailler sur les ponts c'est bien que tu fasses ça c'est bien qu'ils fassent ça mais ne nous laissons pas nous éguerrer chacun de nos côtés travaillons à faire des ponts et c'est très compliqué pour en revenir à tout à l'heure quand je disais que malheureusement les églises me bident pour leur église et du coup il faut être écolo il faut être gilet jaune arrêtons de nous juger essayons de faire pas forcément de nous retrouver tout le temps mais faire des ponts de faire des ponts et du coup faites des ponts bordel bordel du cul et du coup il y a un horizon c'est parfait c'est le terme de l'émission essayons de déboucher cet horizon et on peut y arriver moi j'ai foi en ça vraiment quoi on peut sortir de l'impuissance politique bien évidemment déjà en arrêtant de nous dire impuissants politiquement parce que si on se le dit et si on se le rabâche on finit je suis déprimé ben ouais tu es déprimé c'est tout bête mais de se dire ben non c'est bon tout est cyclique les choses qu'on le veuille ou non il y a de l'inertie ça va changer et tant qu'à faire autant y participer moi c'est ma philosophie je fais ça comme ça je me dis que il y a eu un jour il y a eu des égyptiens qui ont fait des putains de trucs énormes il y a eu des nazis il y a pas longtemps pourquoi demain il n'y aurait pas des jours heureux qui vont revenir ben si et on peut le faire et ça arrive regardez au Chili ce qui se passe etc ça se fait pas tout seul le monde meilleur en tout cas il se fait pas seul c'est le sujet de ma dernière vidéo la dernière que j'ai faite 2021 nouvelle pandémie je vous encourage à les mater où je dis ben ouais les choses sont cycliques il y a de l'inertie et il y a de l'espoir en fait à partir du moment qu'on se met en mouvement et qu'on le fait ensemble voilà l'horizon est peut-être bouché mais pas pour toujours et ben c'est une magnifique conclusion merci Jemil merci Cécile merci Julien et puis je vous propose à toutes et à tous de revoir ce replay si vous êtes arrivé à la fin ou voilà sur Imago il y aura la page n'hésitez pas aussi à faire des dons via Imago pour soutenir cette émission pour pouvoir payer les frais de déplacement les frais le fonctionnement de l'émission en fait globalement parce que il y a beaucoup de frais il y a une nouvelle lampe jolie voilà je rappelle pourquoi faire les dons sur Imago c'est intéressant c'est la voix mais c'est pas grave sur Instagram de Demos Kratos voilà sur Instagram de Demos Kratos et puis on vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine sur Demos Kratos sur la chaîne YouTube pour voir le best of de cette émission et dans deux semaines sur Imago pour voir le prochain live de Horizon avec peut-être partager ses sympas ça reste à confirmer le message est lancé Vincent si tu regardes cette vidéo rejoins-nous réponds à mes messages nous regardons ça fait un plaisir au revoir tout le monde merci Imago bisous bye Sous-titrage ST' 501